Chers auditeurs de Méridien Zéro, bonsoir, Eugène Crampon au micro. Avec moi ce soir pour co-animer mon vieux complice, mon ami Gérard Vaudan. Le duo est reformé, j'en suis ravi. A la barre notre ami Lord Tesla et ce soir nous avons le bonheur de recevoir notre ami Pierre Jovanovic. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Vous étiez nombreux chers auditeurs à vouloir le réécouter, le réentendre. Il est vrai que l'année dernière nous avions fait une émission avec lui au moment de la parution de son livre sur Blightmaster, la bancaire démoniaque de la JP Morgan. Nous allons en reparler évidemment de ce personnage ce soir. Et ce soir nous allons faire un tour d'horizon avec lui sur la situation économique et financière. Sommes-nous au bord du gouffre ? Sommes-nous au bord de la faillite ? Je le vois déjà qui rigole. C'est peut-être parce qu'il a déjà la réponse en fait finalement. Alors il développera tout à l'heure. Alors Gérard, puisque tu as pris le micro, je te le cède bien volontiers pour nous présenter de manière plus complète notre invité. Et voilà. Alors chers auditeurs, effectivement, nous avons avec nous Pierre Jovanovic. Alors Pierre, vous êtes journaliste, essayiste, écrivain, directeur littéraire et conférencier. Depuis 2008, vous tenez un blog consacré en grande partie à l'analyse de la situation financière internationale. Depuis début... On va y arriver. Début 2009, vous co-animez sur la radio associative, radio ici et maintenant, une revue de presse internationale qui a été d'abord hebdomadaire et qui est devenue bimensuelle, où vous traitez principalement de la situation économique mondiale. Votre travail s'appuie sur des articles sociaux et économiques de la presse écrite et visuelle, et alors par contre essentiellement anglo-saxonne, plus particulièrement américaine d'ailleurs. On sent bien que c'est votre dada quand même. Oui, parce que l'argent, aujourd'hui, les grands circuits financiers passent quand même en grande majorité par Londres. Londres, c'est la City et donc les meilleurs journaux qui chroniquent ça, forcément, si vous voulez, ont leur siège à Londres, donc le Financial Times, le Télégraphe de Londres, le Guardian, Daily Mail et j'en passe, je vous passe les hebdomadaires. Voilà. Donc c'est principalement, effectivement, c'est ça quoi. Absolument. Alors, en 2001, avec un autre journaliste du quotidien de Paris qui est Henri Tricot, vous lancez la maison d'édition française, le Jardin des livres, maison destinée d'ailleurs à la publication de documents et d'enquêtes. Oui, d'ailleurs, je vais vous raconter très brièvement l'aventure du Jardin des livres parce que Henri Tricot était journaliste aéronautique au quotidien de Paris, donc il couvrait l'aéronautique depuis au moins, je ne sais pas, 20 ans, donc il connaissait tout le monde dans l'industrie. Et c'est Henri qui a été le premier à voir que le Concorde s'était craché parce que l'avion de, je ne sais plus si c'était United, enfin c'est un avion américain qui avait décollé juste avant, avait perdu une pièce. Et à l'examen, en fait, les Français ont vu que c'était une pièce de contrefaite. Et si mes souvenirs sont bons, c'est Continental Airlines, qui en fait a acheté une pièce aux Chinois, qu'ils ont payé 80 dollars au lieu de la payer 400 dollars ou 500 dollars chez Boeing. Mais la pièce ne correspondait pas aux réglementations de sécurité puisque cette pièce devait plier. Si jamais un autre avion passait dessus, ça pliait, ça ne crevait pas les pneus. Ce qui ne s'est pas passé. Et donc il a écrit un livre et personne n'en voulait. Tout le monde avait peur, etc. Et donc c'est comme ça qu'on a lancé le jardin. C'est-à-dire qu'en fait, c'était pour publier son livre sur le crash du Concorde, pour dire la vérité. D'accord. Et alors, vous n'avez pas rajouté Nicolas le jardinier avec vous ? Parce que le jardin des livres, non, ça fait un peu rustica, non ? Non, je vous taquine, je vous taquine. Non, le jardin... Alors, je vais vous expliquer pourquoi, parce que... Ça m'intéresse. Non, mais alors, vous allez apprécier. Ah, vous allez... Alors, je pense que vous allez adorer. Parce que le jardin des livres, figurez-vous que quand j'avais 3 ans ou 4 ans, j'estimais qu'il n'y avait pas assez de livres à la maison. Donc, mon grand-père. Et mon grand-père avait, je ne sais pas, peut-être 5 ou 6 livres. Mon grand-père était communiste. Et il avait des éditions originales du Das Capital de Marx. En allemand. Donc, aujourd'hui, ça vaut une fortune, paraît-il. Et donc, moi, 3 ans, 4 ans, comme je le voyais bêcher le jardin, etc., je voulais plus de livres. Et donc, j'ai pris les livres, je les ai enterrés. J'ai fait comme lui, j'ai fait des trous, j'ai enterré les livres, je les ai arrosés. Ah, en espérant que ça pousse ? Exactement. Ah, il a dû être content, papy. Ah, il était content, papy, oui. Et voilà le jardin des livres. Voilà d'où vient le jardin des livres. C'est mon oncle qui m'a raconté, parce que moi, je ne me souvenais pas du tout de tout ça. Et c'est mon oncle qui m'a raconté cette anecdote en 1993. Et j'ai trouvé ça quand même assez poétique, quelque part. J'avais enterré le communisme, figurez-vous, un petit peu avant l'heure. Ah, c'est pas mal aussi. D'accord, d'accord. Alors, je continue cette présentation de notre invité, chers auditeurs. Donc, vous êtes critique envers le système bancaire. Vous soutenez Bruno Boulevcad, qui proteste contre sa banque et qui lutte contre sa banque depuis le 16 mai 2012. Je pense qu'à venir dans Méridien Zéro, nous aurons l'occasion de reparler de ce monsieur. On vous doit notamment le fameux livre Blight Masters, qui fait le portrait de la fameuse, comment disiez-vous ? La guerre démoniaque de la J.P. Morgana. Ah, voilà, démoniaque, démoniaque. On l'assure très bien quand même. Eugène, si maman écoute, on est mort. Vous savez, tous les lecteurs et surtout les lectrices me disent, à lire Blight Masters, que j'en suis amoureux. Je ne sais pas si... Surtout les femmes. Les femmes me disent ça, c'est assez clair. Elle vous obsède, forcément. Elle vous a, en tous les cas. Oui, c'est-à-dire que pour passer quand même autant de temps pour écrire un livre, si vous voulez, sur une femme que personne ne connaissait, et pour montrer qu'elle était au centre de la bombe atomique financière. Et d'ailleurs, la preuve, puisque le New York Times a publié, il y a une semaine, quinze jours, un article comme quoi, en fait, la Fed, enfin, le FBI, il y a une enquête, machin, etc. Donc, elle risque de se retrouver... Ça risque vraiment d'être le cœur d'un grand procès médiatique. Ils vont enfin jeter un banquier au loup. Et ça sera elle. Je pense que ça sera elle. Donc, vous voyez que j'ai eu du nez sur cette affaire. Effectivement. Je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard. Moi, j'ai eu la même passion, tout petit, mais c'était pour Swellen et Wing. Mais je n'ai pas écrit de bouquin, les gars. Je dois vous l'avouer. Je suis désolé. C'est comme ça. Là, je crois que ce soir, ça va tue le grand tard. Gérard Vaudan, très en forme. Pour Swellen. Remarquez, vous étiez déjà dans la finance et le pétrole. Absolument. Et Blightmaster s'achète du pétrole. Voilà. Donc, tout est lié. C'est-à-dire que quand elle fait le plein, elle, elle achète dit Tonker, oui. C'est vrai, c'est vrai en plus. Alors, je voudrais dire quand même, Pierre, que votre maison d'édition n'a pas édité que ce portrait de Blightmaster qui est Madame Kervarek, je précise. D'accord. Non, mais je lui rends hommage parce que c'est important. Il faut. Il faut toujours aux femmes. Vous avez édité d'autres documents qui sont très importants. Je pense notamment à l'or des fous de Gillian Tett qui raconte un peu les dessous. Nous sommes d'ailleurs les seuls en Europe à l'avoir traduit. Qui raconte un peu les dessous secrets des manœuvres de la JP Morgan. Non, ce n'est pas spécialement la JP Morgan. C'est toutes les banques. C'est le Tchernobyl financier de 2006. Vous voyez, tout ce qui s'est passé entre 2000, à partir de 1998 jusqu'à la fameuse explosion de 2008. Je pense aussi au livre du professeur Antalfé qui est le retour au standard or. J'adore. Qui est un livre magnifique qu'il faut lire. J'adore. Je répète. Édité sous le format d'un lingot d'or d'ailleurs. Le format d'un lingot d'or. Je pense au livre de Rubino et de Turc qui s'appelle « L'effondrement du dollar et de l'euro ». Et puis enfin, une petite bombinette que vous venez de faire paraître il y a quelques jours qui s'appelle « La loi du 3 janvier ». Enquête sur la loi du 3 janvier. De Pierre-Yves Rougeron que nous allons recevoir prochainement, très prochainement. Par ailleurs, mon ami Gérard, vous parlait tout à l'heure du fait que vous animiez un blog. Est-ce que vous pouvez nous donner tout de suite les références de ce blog pour que nos auditeurs puissent s'y référer le plus souvent possible ? C'est très simple, c'est www.quotidien.com. On sait que c'est un des blogs sur la question économique et financière qui est un des plus consultés. C'est de loin. Rarement cité malheureusement ? Surtout pas, attendez. Vous plaisantez quoi. Vous plaisantez. En matière de site internet, de toute façon, sinon, www.jovanovic.com, si je ne m'abuse. Oui, ça, ça, vous tombez sur mes livres, etc. Mais pour tomber directement sur le blog et sur les informations, c'est « Quotidien » qui vous redirige, en fait, directement sur le blog. Voilà. Donc, c'est... Mais c'est de loin, aujourd'hui, le premier blog de France, c'est clair. Bien. Bien. Eh bien, Pierre, nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, le thème de notre émission, sommes-nous au bord du précipice en matière économique et financière ? Et nous allons faire tout d'abord un voyage à vos côtés que ces derniers temps, vous avez pas mal circulé en Europe, non pas seulement pour faire du tourisme, mais pour faire votre métier de journaliste. Vous êtes allé en Grèce, vous êtes allé à Chypre, vous êtes allé en Espagne. Pas encore en Espagne. Pas encore en Espagne. Je devais aller en Espagne et, en fait, je l'ai remplacé par Chypre. C'est bien aussi. C'était mieux. C'était même... Là, j'étais au cœur de l'actualité parce que j'étais le seul journaliste à y être allé. Il y avait juste une équipe de France 3 que j'avais croisée et qui est partie parce qu'il n'y a pas eu des meutes devant les banques. C'était un mensonge, en plus. Ils étaient appelés au Trocadéro pour le résultat du PSG. On va commencer par la Grèce. Je suppose que la Grèce, vous n'êtes pas allé uniquement pour visiter l'Acropole, ce personne d'utilisation. J'y suis allé véritablement. Mais vous savez, en plus, ce sont mes lecteurs, ce sont les lecteurs du blog qui m'ont demandé d'aller en reportage, de visiter. C'est vraiment une demande de vos lecteurs. Absolument. Vous savez, moi, j'écris depuis 1984. J'écrivais dans le... Mes premiers papiers, c'était dans le Matin de Paris, en tant que tout jeune stagiaire journaliste avec Père Driel. Journaliste socialiste, proche du PS à l'époque ? Oui, on venait d'hériter de Max Gallo, qui sortait de la secrétaire... qui était secrétaire de l'Elysée. Le mec, ils l'ont nommé rédacteur en chef du Matin de Paris. Et toute la rédaction a démissionné, moi y compris. et 24 heures plus tard, j'étais au Quotidien de Paris parce que Philippe Tesson lisait mes articles. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui me connaissent de par mon activité de journaliste, tout simplement. Donc là, vous êtes en train de nous dire qu'à l'époque, les journalistes pouvaient démissionner. Oui. C'est-à-dire que il y avait une conscience journalistique, peut-être ? Absolument. Bien sûr. Je crains que ça n'existe plus. Non, ça n'existe plus, non. Non, je me souviens de... Aujourd'hui, c'est la gamelle qui prime. Typiquement, de tous les journalistes, je me souviens qu'il y a eu une grève. Je me souviens parce que j'étais en reportage à Budapest et je suis rentré et j'ai vu Pierre Fédel qui était notre rédacteur en chef qui avait les pieds sur le bureau, vous savez, comme dans les films de Cowboy. Et je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passe ? Il m'a dit mais tout le monde est en grève, on a hérité de Max Gallo comme rédacteur en chef alors qu'il était secrétaire général de l'Elysée. Donc c'est du n'importe quoi. Effectivement, c'était une époque où les journalistes faisaient valoir leur clause qu'on appelle la clause de conscience. Alors, la Grèce, revenons-y. Vous êtes allé en Grèce en tout début d'année si mes souvenirs sont bons. C'était en novembre. En novembre 2012, d'accord. C'était en novembre 2012 et je suis resté dix jours. Dans quel état avez-vous trouvé ce pays ? Écoutez, moi j'ai trouvé la Grèce dans un état bien mieux que la France. Je sais que ça va vous paraître, ça va vous choquer. Il va falloir expliquer la pierre. Oui, je vais vous l'expliquer. Mais vous savez, j'ai eu beaucoup de témoignages de lecteurs qui m'ont dit avoir ressenti exactement la même chose que moi quand je suis revenu d'Athènes. C'est-à-dire que j'estime que c'est en fait c'est quand j'ai atterri, quand j'ai commencé à discuter avec les gens à Athènes, etc., à prendre l'ambiance, vous voyez, je me sentais dix mille fois mieux, plus en sécurité, etc., qu'à Paris. Il y a une ambiance à couper au couteau à Paris. Il y a une violence. D'ailleurs, on l'a vu il n'y a pas très très longtemps. Alors qu'à Athènes, vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas du tout ça. Je veux dire, les gens ne se détestent pas les uns les autres. Et je pense qu'au niveau de l'immigration, ce n'est pas du tout les mêmes taux. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle si vous allez à Rome, l'immigration n'est pas du tout au même niveau que la France. Et c'était extraordinaire parce que quand je suis revenu d'Athènes, j'ai retrouvé cette sale ambiance. Il y a quelque chose d'épouvantable qui flotte au-dessus de Paris. C'est comme une nuée d'une violence des gaz. Vous savez, il manque juste une étincelle pour mettre le feu. Je ne sais pas, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et j'ai eu plein de mails de lecteurs parce que vous savez que mon blog est lu par beaucoup de banquiers par définition, de traders, de financiers, de chefs d'entreprise, etc. qui me suivent maintenant depuis des années. Ce sont des gens qui prennent régulièrement l'avion et ils me disent à chaque fois que j'arrive à Roissy ou à Orly, je ressens la même chose. Je vous assure, vous le verrez. Si vous partez en Italie ou même en Espagne, vous n'avez pas la même sensation. Il n'y a pas ça. Et pourtant, la Grèce, c'est un pays, on nous dit, en état de délabrement. Vous n'avez quand même pas trouvé le paradis là-bas. Bon, écoutez, sincèrement, je trouve que l'état de délabrement de la France est bien plus avancé que celui de la Grèce. C'est justement, vous voyez, c'est de l'importance d'aller sur le terrain, c'est de voir à quel point, si vous voulez, la télévision vous donne un message qui est complètement faux, c'est-à-dire qui est complètement organisé. La vente de la Grèce, la vente, parce que c'était une vente pure et simple, c'est organisé par l'Europe. Vous avez vu que dans la foulée de la Grèce, six mois plus tard, on a eu Chypre. Ce sont toujours des pays orthodoxes, je vous le signale. Et c'est pour prendre l'argent des Grecs et surtout les stocks d'or de la Grèce, puisqu'ils ont braqué les stocks d'or de la Banque centrale de Grèce, comme ils ont braqué les trois quarts des réserves d'or de la Banque de Chypre. Vous l'avez vu sur le blog, je l'ai chroniqué parce que j'étais à Nicosie pendant une semaine aussi. Donc vous voyez que derrière tout ça, il y a la mainmise sur l'or, sur les stocks d'or de chaque pays. Et si vous allez sur le blog maintenant, vous allez retrouver un autre papier où vous avez une demande de la part des Américains indirecte, parce que ça passe par le World Gold Forum, je ne sais pas quoi, qui demande à ce que l'Italie mette ses 3000 tonnes, 3500 tonnes, je ne sais pas combien, en garantie de ses dettes. Alors je vous tiens que la France a exactement le... On doit avoir 200 kilos ou 200 tonnes d'écart avec les Italiens et ils vont demander exactement la même chose. Ils veulent récupérer l'or. Et je ne sais pas si on en a parlé il y a un an et demi, mais il y a deux ans, lorsqu'il y a eu le sommet du G20 à Cannes ou à Nice, je me souviens très bien de cette anecdote où Obama et Sarkozy ont pris Angela Merkel dans un coin. Oh la vache ! Il fallait avoir faim ! Attendez la suite ! Ce n'était pas vraiment pour ce que vous pensez. Et ils ont essayé de la convaincre de mettre les stocks d'or de l'Allemagne en garantie de l'EFSF, qui je vous rappelle il y a deux ans c'était le grand bazar dont tout le monde parle, les pseudocumentateurs économiques où vous parlez, que ça allait sauver l'Europe, que ça allait sauver la crise, que la crise était derrière nous et j'en passe et des meilleurs. Et donc, ils voulaient à la base qu'Angela Merkel mette l'or des Allemands, l'or du Rhin, en garantie de l'EFSF et bien entendu elle a refusé. Elle a refusé. Elle n'est pas folle la guêpe. Bon, revenons quand même à la Grèce. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications notamment sur le taux de chômage par exemple actuellement ? Alors, je vous donne les derniers parce que depuis ça a évolué, depuis ça a sacrément évolué. Le taux des jeunes, le taux de chômage des jeunes, aujourd'hui ils sont quasiment les mêmes que ceux des Espagnols d'ailleurs, c'est d'ordre de 64%. 64%, je ne sais pas s'imaginer, c'est une cocotte minute là aussi en attente d'explosion. 64% de chômage pour les jeunes et pour les adultes officiels, c'est les chiffres officiels donc vous rajoutez 10 points, c'est de 27 si mes souvenirs sont bons, 27 selon les chiffres de Delstat. Mais j'ai peur de confondre avec les Espagnols mais peu importe, c'est les mêmes. 27 ou 30, on va dire 30. Je vous confirme vos chiffres parce qu'en fait, c'est ceux que j'avais notés sur votre blog donc c'est bien ceux-là. D'accord, ça va, j'ai été recrit de flash éclair M. Jovan. Donc on a vu que la mémoire fonctionne bien encore. On voit aussi que le SMIC a été ramené à 3 euros de l'heure, je rappelle qu'il est de 9,43 en France et que c'est déjà compliqué de vivre avec 9,43 mais 3 euros de l'heure, je l'ai vu sur votre site aussi. Oui, c'est-à-dire que là, c'est une enquête à l'échelle européenne, quel est le coût d'un salarié chargé, chargé, c'est-à-dire que toute charge comprise, pas seulement au salaire de la personne mais également ce que l'employeur paye. Et si en Suède ou en Norvège le plus c'est de l'ordre de 40 euros de l'heure, en Grèce aujourd'hui c'est à 3 euros. Je ne sais pas si vous imaginez. Alors pour vous donner une idée de ce que j'ai vu à Athènes en discutant avec beaucoup de gens, si vous voulez, c'est l'exemple que je donne le plus souvent parce que c'est l'exemple qui m'a vraiment le plus marqué. C'est un pilote de chasse de l'armée, enfin retraité de l'armée de l'ère grecque qui a vu sa retraite amputée de 60%. 60%. Je ne sais pas si vous imaginez. Non mais attendez, c'est absolument énorme. Et à un tel point les salaires de tous les fonctionnaires ont été abaissés, toujours de grosso modo 30%, 20, 30%, etc. A tel point que c'est du jamais vu de... Je crois que c'est du jamais vu dans l'histoire des services secrets européens. Je ne parle même pas des Américains par définition. c'est que les services secrets grecs, je ne me souviens plus du nom, se sont mis en grève. Il y a eu une grève des services secrets. J'avais mis la photo sur mon blog. Si vous allez dans les archives, vous le retrouverez. C'est au mois de novembre. Et vous avez la photo où ils ont occupé les locaux. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Ils ont occupé les locaux et ils ont exigé une augmentation qu'ils ont manifestement eue parce qu'ils n'ont pas fait grève très longtemps. Parce que les mecs, les politiques se sont dit putain, si les services secrets se mettent en grève, là, on est quand même mal. En revanche, le salaire d'un CRS, vous savez, tous les mecs qui tapent sur les manifestants sur la place Syntagma, leur salaire a été abaissé. Il est de 700, si mes souvenirs sont bons, 730 euros par mois. Un truc comme ça. Il n'y a pas une histoire où on pouvait, enfin, j'aurais cru entendre ça, c'est qu'on pouvait louer les policiers grecs ? Oui, bien sûr, vous pouvez tout louer. Je veux dire, vous pouvez même louer le Parthenon, si vous voulez. Si vous êtes un émir du pétrole ou vous dites, voilà, je veux le Parthenon pour une soirée privée, vous l'avez. D'ailleurs, vous savez, vous pouvez louer le Louvre, c'est pareil. En revanche, effectivement, mais c'est également le cas en Italie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une crise économique, en général, vous avez une hausse radicale. On l'a vu avec l'Empire romain, par définition. Vous avez une hausse de la corruption. Plus vous êtes éloigné du pouvoir, plus vous avez la corruption. Plus il y a une crise, plus il y a la corruption. Ceci explique cela. Regardez, par exemple, Gaston Flos, à Tahiti, il a été élu, malgré toutes les casseroles qui traînent, mais il y a beaucoup d'argent derrière. Attention. Voilà. Parce que Gaston Flos, il a réglé pas mal d'affaires pour M. Chirac. On a beaucoup parlé de... Parce qu'on n'est pas très loin du Japon. On a beaucoup parlé... Et n'oubliez pas, je fais juste une parenthèse, l'affaire du Japon a démoli de l'intérieur la DGCE. Ça, c'est un autre secret d'État. Je ne veux pas d'emmerde, moi, Eugène. Faites quelque chose ! On a beaucoup parlé, au moment où la crise a éclaté en Grèce, de la responsabilité de la banque Goldman Sachs. Est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qu'elle est venue faire dans cette histoire, la banque Goldman Sachs en Grèce ? La banque Goldman Sachs a été commissionnée. par le gouvernement grec. À la demande, d'ailleurs, de l'Union européenne. N'oubliez pas que c'est l'Union européenne qui a exigé à ce que la Grèce rejoigne l'Union. D'accord ? Mais à la seule condition que les déficits, les fameux déficits, enfin, que les comptes soient au carré. Bon. Ils ne pouvaient pas mettre les comptes au carré, par définition. D'accord ? Donc, ils ont demandé... Il y avait une grecque chez Goldman Sachs, madame... Leudatis. Bien. Bien. Je vous ai dit Pierre. Ah oui, oui, absolument. Antigone, de son prénom. Ça ne s'invente pas, ça ? Ah bah oui, non, ça ne s'invente pas. C'est celui d'Anouille. Non, 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 mais Antigone, non, mais déjà, elle porte une tragédie, cette femme. Mais c'est vrai. Elle porte une tragédie. C'était une tragédie à venir. Et donc, le gouvernement grec a demandé à Antigone de, comment dire, de bidouiller les comptes pour que, comment dire, lorsque le rapport sera donné à la Commission européenne, pour que la Grèce soit acceptée et que ça rentre dans les comptes d'Eurostat, blablabla, blablabla, européen ou compatibles. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle a fait, Antigone ? Antigone, c'est quand même une spécialiste des crédits dérivés que notre ami Blightmaster s'a inventé. Et donc, ils ont fait des montages absolument invraisemblables de crédits dérivés, de crédits défauts swap qui ont permis de masquer, de masquer les pertes. Voilà. Et donc, c'est pour ça, si vous voulez, que quand ils ont rendu les comptes de la Grèce, tout paraissait vraiment très bien. Alors qu'eux savaient pertinemment qu'un jour, ça allait sauter. Alors, Goldman Sachs étant au courant par définition de la magouille de l'arnaque puisque c'est eux qui l'ont monté pour le gouvernement. On ne peut même pas dire que c'est Goldman. Vous voyez ce que je veux dire ? Évidemment, ils ont parié sur le fait que la Grèce, elle a explosé. Du coup, c'est exactement comme l'affaire Magnetard que je raconte dans Blightmaster. C'est exactement la même chose. Voilà. Ils savaient que la voiture, que le moteur allait exploser et donc, ils ont parié sur le fait, ils ont mis 10 millions de dollars en disant que le moteur allait exploser. C'est un pari. Si ça explose, tu me donnes 10 millions ou je ne sais pas combien. Et si ça explose, c'est moi qui te donne 10 millions. Je résume ça à la louche. La permutation de l'impayé. Oui ! Non, là, c'est peu vicieux. Là, c'est parié. C'est parié sur le fait que quelqu'un va s'exposer la gueule. N'oubliez pas, le principe du crédit défaut swap, parce que c'est important pour comprendre ce qui s'est passé en Grèce, le principe du crédit défaut swap, c'est qu'aujourd'hui, vos auditeurs habitent un appartement, une maison, et ils ont tous une assurance de la maison. D'accord ? Voilà. Moi, je ne vais pas payer une assurance pour vous, pour votre maison. Ça n'a pas de sens. Je crois que c'est même interdit. Ce n'est pas logique. En revanche, le principe du swap et de ces dérivés, c'est que je peux parier sur le fait, je peux prendre des assurances sur votre maison, sur votre appartement, sur le vôtre, et ensuite, me dépêcher d'y mettre le feu pour toucher votre assurance. Et on peut être 300 à prendre un pari ou une assurance sur vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Absolument. Et si votre maison brûle, celui qui a pris les assurances est obligé de payer les 300 parieurs. D'accord ? C'est pour ça que AIG a explosé et que le gouvernement l'a sauvé juste après Lehman. C'est important de comprendre. Et c'est ce qu'ils ont fait sur la Grèce. Ils savaient tous que la Grèce allait exploser. Ils savaient tous que les comptes étaient maquillés. Donc Goldman Sachs, JP Morgan, parce que ce monde est quand même très petit. Vous l'avez vu dans Blightmaster, c'est un monde minuscule. Ils se retrouvent tous dans les mêmes clubs, etc. Ils se fréquentent tous dans les congrès, les machins, les trucs. C'est un tout petit monde. Et il va de soi que l'ensemble de l'Empire financier anglo-saxon, y compris français, BNP, etc., ils ont largement parié sur le fait que la Grèce allait exploser. D'ailleurs, rappelez-vous, les taux d'intérêt sur les bonus trésors du grec, à un moment donné, ils étaient montés à 100%, 200%, enfin, du délire. On a vu des chiffres complètement délirants. Qu'ils payent encore ! Qu'ils payent ! Je crois qu'ils n'étaient pas droits dans leur boîte dans la magouille parce qu'ils avaient ouvert des bureaux à Londres pour cette magouille, il me semble. Ils ont ouvert une société spécifique pour cette magouille, absolument. Je ne sais plus comment... Je donne le nom dans mes papiers que j'avais fait en direct d'Athènes. Est-ce que vous pensez que la Grèce, dans l'état où elle se trouve aujourd'hui, elle peut encore s'en sortir ? Est-ce qu'elle peut rembourser quelque chose ? Non, mais elle ne peut rien rembourser du tout. C'est une plaisanterie. D'ailleurs, en parlant de dette, on a une idée de ce que ça représente ? Je veux dire, un petit grec qui arrive sur Terre aujourd'hui, parce qu'on a des chiffres. Je viens de finir le livre de Pierre-Yves Rougeron, justement, sur l'enquête sur la loi de 73. Et dedans, il donne des chiffres... Oui, oui, oui. Je crois que c'est de l'ordre... Je ne vais pas dire de bêtises parce que je n'ai pas fait le calcul, mais j'avais vu passer un chiffre. Mais comme en ce moment, si vous voulez, à cause justement des taux d'intérêt absolument colossaux que les grecs payent maintenant depuis 5 ans, je crois qu'ils sont arrivés à 7 000 ou 8 000 euros, ce qui est énorme pour... Alors, ce qui est énorme pour eux parce que... Quand vous êtes à 3 euros grosso modo chargés... Oui, c'est ça. Il faut mettre ça en rapport avec ce qu'on peut avoir parce que si je ne m'abuse, nous, un petit Français qui arrive sur Terre aujourd'hui, il doit déjà 26 000 euros. Oui, c'est dans le genre. C'est 30 000 maintenant. Oui, oui. C'est 30 000 euros. Donc, effectivement... Il y aurait que les grecs, en faisant du tourisme et en produisant du salakis, ils vont avoir du mal à rembourser tout ça. C'est compliqué. Ça n'entraîne pas des devises, toutes ces... Non, mais vous savez, derrière tout ça, derrière Chypre, parce que n'oubliez pas ce qui s'est passé à Chypre. Moi, je rappelle, oui. Non, mais c'est important de rappeler que le Chypre, là aussi, les médias généraux, en fait, ont fait un mensonge permanent. C'est-à-dire, je ne sais pas comment on appelle... Vous savez, en infanterie, il y a des techniques de combat qui permettent de balancer des fumigènes de manière ou contre les chars, je ne sais plus, de dresser un écran de fumée. Bon. Les médias ont fait des écrans de fumée permanents dans l'affaire chypriote. Dans le sens où on disait, on prend l'argent des Russes, de la mafia russe. À Chypre, il n'y a que la mafia russe. C'est vrai qu'on nous a dit ça. Oui, oui, exact. Bah oui, mais c'est totalement faux. C'est totalement faux. D'abord, Chypre a toujours été une place financière avant même qu'elle rentre dans l'Europe. Je rappelle que son entrée dans l'Europe est quand même tout à fait récente. Elle date de 2008 si je ne me trompe pas. Et c'est l'endroit où vous avez tous les riches libanais qui ont mis leur argent là-bas. Les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, tout le bassin méditerranéen se sert de Chypre comme plateforme de distribution. Pardon, comme coffre-fort. Et les multinationales se servent de Chypre pour installer, si vous voulez, leur plateforme de distribution. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Par exemple, Hoover, les aspirateurs, si vous voulez, c'est de là qu'ils opèrent, ils facturent l'Algérie, le Maroc, etc. Et tout l'argent arrive à Chypre. Donc c'était vraiment une sacrée, une véritable plateforme financière. Et ils n'ont pas braqué que l'argent des Russes. C'est entièrement faux. Je veux dire, il y a plus de l'argent des Russes au Luxembourg. Mais ça, le Luxembourg, il ne faut pas en parler. Il n'y a pas que les Russes qui sont au Luxembourg. Et à Londres surtout. Et à Londres. Il ne faut jamais oublier ça. Chypre ne représente que peut-être 30%, si vous voulez, de tout l'argent des maniens et des oligarques russes. C'est 30% à Chypre. Et le reste est ailleurs. C'est à Londres, Luxembourg. Alors moi, je reviens sur la Grèce. Par contre, parce qu'on parle de dette, on parle de possession de cette dette, je voudrais savoir à qui appartient la dette grecque ? Alors aujourd'hui, c'est très simple. Elle appartient à l'ensemble des opérateurs de... Alors, on va dire JP Mangan, Goldman Sachs, BNP, Deutsche Bank. Je peux vous en citer. On est toujours avec les mêmes clients. Il n'y en a pas 150. Oui, c'est ça. Il n'y en a pas 150. De toute façon, si on compte les banques de la Fed, il y en a une douzaine. On a vite fait le tour. Oui. Il n'y en a pas 150. Je veux dire, vous avez peut-être 50 grandes banques ou 50 grandes banques qui peuvent se permettre d'acheter des bons du trésor. Et je vous rappelle qu'officiellement, ce qui est absolument extraordinaire, la grande manip magouille qui a été faite avec Chypre, c'est qu'ils avaient préparé leur coût longtemps à l'avance. Puisqu'à partir de 2009-2010, le gouvernement chypriote, le ministre des Finances chypriote et surtout le gouverneur de la Banque Centrale, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a acheté de la dette grecque, sachant que la Grèce ne pourra jamais rembourser. Ah oui, d'accord. Voilà. D'où le plantage global. Parce qu'en Chypre, ils en avaient des liquidités. Mais ils se sont pris une telle tôle. Mais il faut être très con pour acheter de la dette grecque, quand même. Non, vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, c'est aberrant. Quel est justement l'intérêt ? Moi, je voudrais que vous nous expliquiez ça. Donc, tout ça a été piloté. Tout ça s'est préparé. Moi, je le vois dans ma revue de presse. Vous savez, j'ai... Comment vous expliquez ça ? Ça fait partie de l'invisible, de ce qu'on ne voit pas, l'impalpable. C'est-à-dire que depuis 5 ans, 6 ans, et puis indépendamment de mon expérience de journaliste, tout simplement, j'ai un fil conducteur. Je vois, si vous voulez, tout ça avec le paradoxe du 14 juillet. Et ça me permet, si vous voulez, de voir les choses arriver maintenant. Mais vraiment, je les vois arriver de très loin. Et donc, ça m'amuse parce que je les donne souvent à la radio et les gens sont scotchés parce que 6 mois après, ça arrive. Contre toute attente. Mais vous savez, les informations, elles sont là, elles sont disponibles. Il suffit simplement de les passer au tamis. Voilà. Je reviens à ma question. Quel est l'intérêt pour une banque, quelle qu'elle soit, de détenir une partie de la dette d'un autre pays ? La mise en esclavage pour une simple bonne raison, si vous voulez, c'est que je vous rappelle quand même que la Banque du Japon, la Banque du Japon, la Banque d'Angleterre et bien entendu, les Américains, la Fed, utilisent la planche à billets en permanence. Ainsi que la Banque d'Israël, par exemple. Ils utilisent la planche à billets. Le rapport avec la possession de la dette d'un autre pays. Attendez, nous, on installe une photocopieuse ici. D'accord ? Parce que la planche à billets, c'est une photocopieuse. C'est tout. On imprime des graphiques sur un bout de papier. On dit que c'est un billet de banque. Bah oui. Et donc, on imprime pour des centaines de milliards. Donc ça ne nous coûte rien. Ça nous coûte quelques ramettes de feuilles à quatre. C'est tout. Et avec ça, nous, on va acheter des bons du trésor grec ou français ou espagnol ou italien. Vous me suivez ? Absolument. Ah non, mais attendez, c'est vachement important. C'est quelque chose, c'est un message. Ce n'est pas un message, excusez-moi. C'est une, comment dire, c'est une explication que j'essaie de donner aux Français le plus souvent possible afin qu'ils comprennent que nous vivons dans une escroquerie monumentale pilotée par les Américains et qui rachètent la France avec des planches à billets, avec des photos copieuses. Voilà. Et l'exemple que j'ai donné il n'y a pas très longtemps, c'est un conglomérat immobilier de commerce, de bureaux, commerces, de centres commerciaux, qui a racheté pour l'équivalent de je crois 100 ou 200 millions d'euros 10 immeubles ou 15 immeubles à une filiale de la BNP qui s'appelle Clépierre. Donc vous voyez qu'ils achètent avec leurs photos copieuses. Alors là, ce ne sont pas des bons du trésor. Non mais ça va beaucoup plus loin. Vous achetez des bons du trésor avec votre photo copieuse, vous mettez un mec en esclavage. D'accord, j'achète des bons du trésor. Avec votre photo copieuse. Avec ma photo copieuse. Mon pouvoir, il est où ? Je tiens dans ma main un politique, le président du pays en question ? C'est ça l'idée ? Oui. Je peux faire passer des lois ? Qu'est-ce que je peux ? Évidemment. D'abord la corruption. On est vraiment dans du lobbying de très haut vol, etc. Attendez, on a vu le cas il y a deux jours. Attendez, je te signale, on a vu le cas il y a deux jours. Il y a un diplomate américain qui a été arrêté à Moscou. Il avait dans ses... On voit les photos qui ont été données par les agences de presse russes. Il avait dans des enveloppes à côté, vous voyez les perruques, les moustaches, les fausses moustaches, c'est un mauvais James Bond. Et on voit les enveloppes transparentes avec des billets de 500 euros. De 500 euros. Et donc, il distribuait et donc il essaie de recruter un mec du FSB ou je ne sais plus quel truc de sécurité. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais dans les autres pays en Chili, en Chili, c'est ce qu'ils ont fait. Les Américains ont racheté le monde avec la planche à billets. C'est ça que vous devez comprendre. Et c'est pour ça qu'ils interdisent à la Banque Centrale. Ils ne veulent pas que la Banque Centrale Européenne... Parce que n'oubliez jamais une chose, c'est le professeur Fekete qui l'a dit. L'Allemagne n'est pas un pays indépendant. C'est les Américains qui la pilotent. Ce sont les Américains qui pilotent l'Allemagne et personne d'autre. Et personne d'autre. Les Américains, ça c'est un truc que j'ai compris quand j'étais aux Etats-Unis en tant que... que j'ai exercé ma profession de correspondant. c'est que les Américains considèrent qu'ils ont envoyé l'armée en 1944 et qu'ils ont sauvé l'Europe et que l'Europe leur appartient. Donc tout leur est dû. Donc tout leur est dû. C'est leur mentalité. Et de ce point de vue-là, on peut très bien le comprendre. Vous me suivez. On aurait une dette de sang perpétuelle envers eux. Oui. Mais sauf que les Français sont tellement stupides qu'ils oublient de leur préciser que nous, on a une dette de sang vis-à-vis d'eux. Enfin, eux, ils ont une dette vis-à-vis de nous, pardon. Parce que c'est quand même... Les caisses ont été vidées de Louis XV pour payer les Américains qui résistaient aux Anglais. Et ça nous a valu la Révolution française. Il ne faut peut-être pas l'oublier, ça. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Il n'y aurait pas d'Amérique aujourd'hui si Louis XV n'avait pas vidé les coffres pour payer les Américains et leurs armes, etc. Alors précisément, vous parlez des Américains. Pourquoi on ne dit jamais qu'ils sont, finalement, ils sont plus endettés que les Grecs, ces gens-là ? On n'en parle jamais. On parle toujours de l'endettement de la Grèce. Les Américains sont beaucoup plus endettés. J'avais même mis un papier sur... C'était un papier qui était signé... Je crois que c'est Wall Street Journal ou un autre... Enfin, peu importe. Que les Américains par tête d'habitants... Je me souviens un peu du chiffre, mais ils sont... Les Américains sont plus endettés par tête d'habitants que la Grec. Mais c'est là où je reviens toujours en tant que journaliste. Ce que je vois, si vous voulez, c'est l'écran de fumée. C'est-à-dire qu'ils vous disent « Regardez là-bas, regardez là-bas, regardez là-bas, il y a quelqu'un qui monte là-bas, il y a « Oh là là, mais ils vont faire faillite, etc. » Alors qu'en fait, c'est eux qui sont en train de faire faillite. Voir... Enfin, ils sont déjà en faillite, en fait. Ils sont déjà en faillite. Malgré la planche à billets des Japonais, les Japonais, c'est un pays qui appartient par définition aux Etats-Unis, je vous le rappelle quand même. Alors c'est marrant, ce que j'avais cru comprendre, moi... Mais allez juste... Je termine là-dessus. Je vais terminer parce que c'est important. Malgré la planche à billets japonaise, le Japon est endetté à 200% du PIB. Oui, justement. Vous comprenez ? Donc même la planche à billets ne suffit pas. Mais la tête appartient aux Japonais. Ah, ça c'est une grande différence. C'est chez vous que je l'ai lu. Oui, absolument, mais c'est très juste. Donc c'est pour ça que je pensais que c'est... C'est un détail qui a échappé aux Américains à l'époque. Oui, parce que c'est quand même super important parce que la preuve, ce qu'on vient de développer là... Si vos auditeurs veulent acheter, on a fait le... J'ai plein de lecteurs d'auditeurs de la radio qui sont allés dans leur banque aller voir le chargé de compte. Pour acheter la dette française. Vous avez le chargé de compte qui dit voilà... Alors monsieur Dupont, monsieur Martin, vous voulez pas me prendre un petit PEL là ? Un petit livret ? Non, non, je veux pas du trésor français. Le mec, il se décompose. La plupart ne savent même pas ce que c'était. Pour vous donner le niveau de formation pathétique de ces chargés de compte, ce sont des crétins finis. Ce sont des crétins finis. Alors justement, faut-il... Ce ne sont pas des crétins finis, ce sont des commerciaux qui sont chargés de vendre 3-4 produits, point barre. Est-ce que c'est qu'un bon du trésor ? Non, mais ce n'est pas leur métier. La plupart ne savent pas leur métier. C'est des guichetiers à qui on a fait une formation de bouée, d'accord. Mais quand vous vendez du produit financier, vous avez quand même intérêt à connaître un minimum. Il y a un minimum syndical. Alors à quoi ça sert d'acheter un bon du trésor ? C'est comme si vous avez dit que vous êtes bouché et puis vous êtes devant, on vous apporte le bœuf et vous ne savez même pas quel type de viande vous avez à gauche, à droite, à droite, à en bas. Pour moi, ça revient au même. C'est de l'incompétence à ce niveau-là. Oui, mais en même temps, on en est là dans ce pauvre pays aujourd'hui. Oui, on est là. Alors ça sert à quoi d'acheter un bon du trésor ? C'est un placement sûr aujourd'hui ? On peut encore le faire ? Non, pas pour les particuliers, non. Ben non, justement. Je pense que Pierre-Yves Ogeron dans la loi du 3 janvier le montre très bien. Il le montre... Enfin, j'ai insisté parce que c'était la clé. Mais il la montre bien parce que c'est vraiment la clé. C'est empêcher le gouvernement français de s'endetter auprès des Français pour s'endetter uniquement auprès des banques privées. Donc, mise en esclavage. Si le gouvernement français est endetté vis-à-vis de la population française, il n'y a pas de mise en esclavage. C'est le peuple qui a la dette. Exactement. Comme les japonais. Ils ne peuvent pas... Vous n'avez pas un pouvoir étranger qui peut nous dire vous devez payer votre... Monsieur le gouverneur de la Banque de France, merci de faire votre chèque de 15 milliards à la Deutsche Bank ou à Merrill Lynch ou à JP Morgan. On n'a pas fait quelque chose avec les 523 milliards il y a quelques mois. Il n'y a pas eu quelque chose comme ça. Les 523 milliards, c'est Rougeron qui en parle dans son bouquin je crois il y a quelques semaines ou quelques mois. Ça vous reviendra. Oui, oui. Ça vous reviendra. Non, mais l'idée c'était en fait l'utilisation justement de ces 500 et quelques milliards qui étaient en partie utilisés pour ce qu'ils devaient, pour le reste replacés auprès des fameuses banques qui elles-mêmes les avaient prêtées à des taux d'intérêt faramineux, etc. Enfin voilà, et on s'aperçoit qu'au bout du bout, c'est une décision politique qui finit dans les poches de nos amis banquiers tout simplement. Toujours. Voilà. Toujours. C'est toujours ça. C'est vraiment génial ça. C'est toujours ça. Mais malheureusement, je reviens à la Banque du Japon parce que la clé elle est là. La clé du futur est là si vous voulez. C'est qu'aujourd'hui la Banque centrale du Japon est à découvert. On va dire ça comme ça. Et vous ne pouvez pas la planche à billets si vous voulez c'est quand même quelque chose d'extrêmement dangereux parce que n'oubliez jamais Weimar. Donc un banquier central ne peut utiliser la planche à billets qu'avec parcimonie. C'est pour ça que vous appelez ça assouplissement de liquidité. J'avais dit ça là. Il a un copain parcimonie, c'est un Corse mais il a un copain arménien qui s'appelle Bonnesion. Bonnesion et parcimonie. D'accord. Bien au gêne. C'est dû au vol ce soir messieurs. Elle était propre celle-là. Alors revenons à Chyp parce que ce qui s'est passé à Chyp c'est un cas d'école quand même. Est-ce que vous pourriez nous dire vraiment ce qui s'est passé là-bas ? On a l'impression qu'il y a eu un hold-up légal ? Non mais ce n'est pas une impression. Un braquage. C'est une réalité. C'est une réalité. Il s'est passé deux choses. Chypre était en faillite. Elle était en faillite à cause de toutes les pertes qu'ils ont encaissées sur les bons du trésor grec. On en a parlé il y a 5-6 minutes. Et les Allemands ont dit il est hors de question pour nous de remettre 10 milliards dans la poche pour sauver Chypre parce que de toute façon ils ne nous rembourseront pas. C'est comme la Grèce. Donc ils ont pris le taureau par les cornes mais il y a longtemps qu'ils l'ont préparé. Ils ont dit on va forcer les chypriotes on va braquer les comptes. C'est-à-dire qu'après tout les gens c'est un peu comme si vous preniez la société générale et tous les comptes il y a plus de 100 000 euros. Tout ce qui est au-dessus de 100 000 vous prenez. Alors y compris les entreprises. Alors ça je l'ai vu à Chypre. Alors au début ils voulaient prendre tout à tout le monde. Alors là en même temps c'est... N'oubliez pas qu'ils ont quand même fermé les banques pendant une semaine. 12 jours. Au début ils voulaient prendre 65% entre 1 et 100 000 euros sur les comptes et puis 9,9 au-dessus de 100 000. Il y a eu une levée de bouclier de tout l'hémicycle chypriote qui a dit non. En fait cela devait passer au Parlement et le Parlement en chypriote a bien entendu voté non. Donc ils ont fait exactement ce que Sarkozy a fait avec le traité de Lisbonne et dit nous allons contourner le Parlement on s'en tape du Parlement on se fout du peuple. On ne va pas s'emmerder avec le peuple. On ne va pas s'emmerder à leur démocratie. Voilà ils nous doivent de l'argent on s'en fout. Et donc ils ont braqué les comptes des deux banques des deux grosses banques la Leïki la Leïki Bank et la Cyprus la Cyprus Bank. Alors de manière pragmatique j'ai quand même du mal à comprendre là j'ai mon petit compte en banque et vous me piquez tout ce qui est au-dessus du certain du montant décidé. comment comment on peut laisser faire ça je veux dire il n'y a pas eu le feu là écoutez il y a il y a eu moi ce qui m'a épaté à Chypre si vous voulez c'est alors moi je pense que c'est dû au soleil je pense ça non mais sincèrement je pense que ça il y a la mer il y a le soleil sous la Méditerranée ils sont bizarres délatiniser ou mourir ouais c'est à dire qu'en fait il y a une sorte d'indolence qui nous emporte d'ailleurs à moi même à un moment donné bon après tout à force de picoler le soir avec eux c'était bon finalement c'est pas si grave mais si c'est grave bien sûr que c'est gravissime évidemment mais cette sorte d'indolence permet aux grecs de voir les choses de manière un peu au chypriote qui plus est de voir des différences je l'ai dit à la radio vous savez que Chypre est le seul pays au monde le seul pays au monde où on fête comme nous on fête Noël eux ils fêtent le déluge la catastrophe du déluge et ça s'appelle le cataclysmus ouais 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 bon vu sous cet angle effectivement non non mais ils fêtent cataclysmus ils prennent une musette ce jour là quoi ou catastrophos un truc comme ça ouais enfin un truc en hausse ça marche toujours pour ça je dis en fait c'est tout est là quoi ils auraient même dû appeler leur banque catastrophos ou ouais ce qui est effarant c'est quand même en 2008 quand ils rentrent dans l'union européenne c'est encore une économie florissante mais ça a toujours été une économie florissante ils adhèrent pour des raisons géopolitiques on l'a oublié c'était pour avoir un droit de veto pour dire non à l'entrée de la Turquie c'était la véritable raison de l'entrée ils ont été poussés évidemment pour y rentrer mais c'était la véritable raison et en quelques années on en arrive à se faire braquer au dessus de 100 000 euros tous les comptes à hauteur de 60 ou 80% c'est de son petit parle alors évidemment il y a des gens qui nous disent à 100 000 euros il faut déjà les avoir mais par exemple il faut savoir qu'il y a une loi en Grèce pour les fonctionnaires par exemple j'ai vu ça cette semaine un fonctionnaire quand il part en retraite en Grèce il bénéficie d'à peine 50% de son ancien salaire mais il part avec une prime de 150 000 euros c'est son seul bien d'accord donc là évidemment si on lui en pique si on pique 60 ou 80% de ce qui existe au dessus de 100 000 euros il va tendre la main il va jouer de la guitare le long de la Méditerranée le retraité il y a des gens qui ne se rendent pas compte ils pensent que ça ne peut toucher que les gros non ça touche aussi les classes moyennes cette histoire l'histoire par exemple tous ceux qui avaient vendu leur appartement et qui étaient en attente d'acheter un autre on a une petite liquidité sur son compte en banque et patatras c'est fini patatras toast il y avait il n'y a plus c'est le bonto tiens il n'y a plus est-ce que vous pensez que la Chypre va servir de laboratoire pour des expériences un peu similaires un peu partout justement c'était l'objet du principal du bloc de cette semaine c'est-à-dire effectivement à Bruxelles d'ailleurs je donne les noms c'est monsieur Jérôme Jérôme Dizelboom je l'appelle comme ça c'est Jérôme Dizelboom oups je vais y arriver Dizelboom qui va qui prépare avec d'autres commissaires européens un plan de saisie de braquage des comptes des Italiens des Espagnols des Portugais et bien sûr des Français en fait ce que vous allez voir je vous le dis parce que je le vois venir vous allez voir effectivement l'arrivée la mise à disposition de l'Europe de tous les pays européens dans une sorte de fédérale mise à disposition des Etats-Unis pour un truc fédéral global voilà et c'est pour ça que sur les billets d'euros regardez bien si vous prenez un billet de 5 euros 10 euros tiens sortez-en 20 euros 50 euros si vous tournez votre billet tiens bah regardez l'autre aussi voilà j'ai un billet de 100 000 euros là regardez là j'ai un 10 vous avez quoi enterre-le j'ai claqué un 50 regardez sur le billet de 50 vous avez toujours la carte vous avez l'Europe ici d'accord vous avez toujours ici vous avez toujours l'Europe là ouais ouais regardez et vous avez toujours un pont et si vous dessinez si vous prenez la distance en fait juste ici il y a les Etats-Unis c'est le fameux projet transatlantique mais c'est ça mais il est déjà là mais il est déjà là le projet transatlantique il est dans les billets rendez-moi mes billets ils sont là ils sont à vous voyez votre cotisation à MZ monsieur Jovanovic rendez l'argent je fais comme je fais comme les Européens je braque à la Chypriote merci c'est vrai ce que vous dites pour l'Italie puisqu'on a eu un faisceau d'indices cette semaine la banque United United Credit Italia menace cette semaine aussi de braquer les comptes de ses déposants oui le patron de Unicredit a dit puisque Chypre l'a fait mais justement c'est ça qui est génial si vous voulez quand il y en a un qui le fait quand il y en a un qui le fait en fait les autres ils disent tiens ils ont fait quoi nous on va le faire bien sûr mais c'est évident de toute façon le public a déjà été préparé c'était ça l'objet de Chypre et je vais vous expliquer regardez bien tiens encore un bifeton putain il est dur quand même un pauvre Gérard Vaudan dépouillé par monsieur Jovanovic voilà regardez non mais j'ai juste un billet tenez je garde le 5 regardez bien ce format c'est un format complètement bidon par rapport au vieux billet de la banque de France qui a un billet de 5 dollars dans les 5 euros ça va venir ça va venir mais c'est ça mais on y va je vous rappelle que ça s'appelait les Pascals on avait les Pascals et l'Hydro d'accord voilà et tout d'un coup en 1979 ou 1980 tout d'un coup vous avez eu un changement de format avec des billets horribles des billets bleus des billets de 50 francs ouais absolument immonde et bien si vous regardez bien le graphisme la logique du graphisme et le format c'était déjà celui là avant bien avant l'arrivée de l'euro donc vous voyez que c'était préparé depuis longtemps en avance puisque la clé de tout ça c'est quand même l'argent c'est quand même les billets c'est quand même les liquidités si je puis me permettre et donc ils ont bien préparé la chose en amont si vous regardez bien l'iconographie des billets de banque c'est cousu de fil blanc si je puis me permettre tenez alors ça tombe bien avec la transition puisqu'on va demander à notre ami Lord Tesla de nous passer la première musique de cette soirée c'est à dire argent trop cher de nos amis de l'ex groupe téléphone qui nous manque tant et pendant ce temps là monsieur Jovanovic va rendre l'argent qu'il a dépouillé à monsieur Vaudan c'est fait j'ai déjà tout rendu merci bien après argent trop cher du groupe téléphone et après la restitution des billets de banque à monsieur Gérard Vaudan nous reprenons le cours de l'émission avec notre invité Pierre Jovanovic je voulais vous poser une question Pierre quel rôle joue actuellement la banque centrale européenne parce que c'est une institution assez peu connue finalement de nos concitoyens c'est loin tout ça ça se trouve à Bruxelles on ne connait pas les gens qui la dirigent hormis le principal président qui lui aussi est un homme de la Goldman Sachs quel est le rôle donc de cette banque aujourd'hui la BCE elle est surtout en Allemagne il faut plutôt le rôle de la BCE c'est extrêmement simple c'est comme le rôle de n'importe quelle banque centrale sauf que celle-ci n'a absolument pas le droit de faire de la planche à billets elle est indépendante et son rôle à la base était d'enlever l'indépendance l'indépendance de chaque pays alors là je vais faire mieux puisque tout à l'heure je vous ai pris vos sous mais là vous allez faire mieux vous allez me donner votre porte-monnaie vous voulez bien ah c'est pour aux jeunes j'ai que des pièces dedans je sors de la messe non non là-haut vous avez vos cartes de crédit c'est surtout ça que je veux c'est là-haut donc voilà bien joué Gérard j'ai vos porte-monnaie avec vos cartes de crédit d'accord et vos checkiers d'accord c'est moi qui l'ai ok et bien vous n'êtes plus indépendant puisque pour chaque pour chaque paiement que gros paiement que vous êtes obligé de faire vous êtes obligé de passer par moi en tant que banque centrale européenne qui ne répond à personne et je vous signale qu'il y a 6 mois exactement parce que c'est ou 7 mois je ne sais plus d'ailleurs j'ai fait une grosse déprime la radio ce jour-là c'est que le comment dire le gouvernement français par un vote au parlement a rendu le contrôle de nos banques à à à Bruxelles et attendez ils ont même donné encore plus de contrôle qu'ils n'en demandaient puisque j'ai vu la déclaration je crois que c'est le numéro 2 numéro 3 de la BCE qui a été cité par le Financial Times qui disait mais on n'aurait jamais imaginé obtenir ça aussi facilement des français comme quoi on s'est fait non mais c'est absolument grandiose je veux dire là nous sommes aujourd'hui la France est vendue intégralement pièce par pièce bout par bout je suis même et alors ce qui m'amuse si vous voulez c'est ça qui est extraordinaire c'est le paradoxe c'est que vous voyez François Hollande qui nous fait tout un truc sur l'esclavage alors qu'il est en train de mettre les français en esclavage c'est ça qui est extraordinaire et là aussi on retrouve à nouveau cet écran de fumée voilà on a rendu le contrôle c'est à dire que demain là je vous donne un exemple typique demain moi j'ai vu la conférence de Hollande tout à l'heure demain par exemple Hollande dit ouais je veux que toutes les banques français prêtent de l'argent au PME voilà c'est un ordre elles doivent le faire je tape sur la table boum boum aujourd'hui une fois que le pouvoir a été donné le pouvoir de régulation a été donné à l'Europe le patron de la société générale de la BNP il va dire Hollande j'en ai rien à tirer moi je dépend de Bruxelles c'est ça mon patron c'est pas toi en fait exactement c'est ça et d'ailleurs c'est toi qui m'as donné comme nouveau patron et tu as rendu les clés de ma banque et tu les as données à Bruxelles t'as donné les clés du coffre-fort à Bruxelles donc maintenant tu te démerdes mais au contraire ils sont trop contents les banquiers donc les politiques aujourd'hui les politiques françaises n'ont strictement plus aucun contrôle sur la finance française et c'est pour ça que la situation va se détériorer et c'est pour ça que le chômage va s'accentuer encore plus et ça va être encore plus rapide si vous pensez que c'est fini détrompez-vous on est juste au début là c'est vraiment on rentre dans du quand même c'est moyennement dur mais ça va être empiré c'est nécessaire d'avoir un taux de chômage on va dire important pour nos amis enfin les croque-mitaines les croque-morts qui nous boufflent c'est important oui c'est important si vous voulez parce que ça touche en fait à un autre point vous savez que Sarkozy avait donné son accord je parle de lui parce que j'avais suivi un petit peu l'affaire il avait donné son accord à ce qu'il y ait 200 000 personnes qui arrivent chaque année officiellement des immigrés et qui n'étaient pas spécialement si vous voulez des ingénieurs ou des voilà donc c'est quand même assez étonnant parce que ça permet de maintenir les salaires bas mais ceci est un autre sujet faites attention c'est un autre sujet tout est lié tout est lié mais c'est un autre sujet tout est lié mais ça c'est plus dans le livre de Roger Rond avec la loi du 3 janvier parce que tout ça date de la même époque voilà ça c'est important quel avenir vous lui voyez à l'euro ? est-ce que vous pensez qu'il est déjà mort ? ah oui clairement à Chypre si vous voulez ce qui s'est passé à Chypre si vous voulez il s'est passé une chose très importante à Chypre vous avez vu que le cours de l'or est remonté à toute vitesse que tout le monde s'est précipité sur l'or quand les américains ont vu ça ils ont appelé ils ont dit à leur valet de la banque du Japon la banque centrale du Japon ils ont dit Coco tu me prépares ta photocopieuse et tu me sors pour 1200 milliards de dollars de planches à billets et tu vas m'acheter tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a comme or donc c'est extraordinaire parce que ces mecs là eux achètent de l'or bon c'est surtout l'or papier parce qu'il faut baisser les cours parce qu'il est important il est vital pour eux que le cours de l'or ne décolle jamais c'est très très important j'ai du mal à comprendre parce que ça tue le dollar parce que ça tue le dollar ça tue le dollar comme monnaie d'échange international mais ils sont en train de perdre la partie et l'or moi je cite souvent Alan Greenspan qui disait l'or c'est le canari dans la mine c'est à dire qu'à partir du moment où le cours et quand le cours de l'or commence à monter ça y est il y a danger c'est fini et ça on revient toujours à la loi de 60 enfin ce qui s'est passé en 1971 là c'est Antal Fekete pour le coup qui nous explique très bien avec son retour au standard or quand en fait tout ce cirque toute cette crise en fait n'est que le résultat à l'aboutissement final du défaut de paiement des américains de la sortie du standard or en 71 il avait dit rappelez-vous le retour au standard or les articles qu'il avait écrits s'il les a écrits en 2007-2008 il ne les a pas écrits après c'était annonciateur de tout ce qu'il a dit il raconte dans son livre comment il a essayé de convaincre avec son staff George Bush il le dit il a été reçu à la Maison Blanche et il raconte comment c'est la Fed qui est passée derrière George Bush pour torpiller complètement le projet il explique pourquoi donc il faut que vous le lisiez chers auditeurs si vous le retrouvez sur le livre aux éditions du jardin du livre le livre qui s'appelle le retour au standard or du professeur Antal Fekete c'est un hongrois oui voilà donc vous allez sur le site www.lejardin-des-livres.fr est-ce que vous pensez que la proposition du député du ministre allemand Oscar Lafontaine n'est judicieuse quand il dit qu'il faudrait finalement un euro pour la zone nord c'est-à-dire en clair dans son esprit pour les pays qui travaillent et puis un euro pour la zone sud pour les cigales en quelque sorte oulalalala à le delà mon cher Eugène je crie à la discrimination qu'est-ce que c'est que ça dans le sud on branle rien et dans le nord on travaille c'est monsieur Lafontaine qui le dit c'est un social-démocrate je ne suis pas social-démocrate c'est un ministre des finances et c'est lui qui a imposé l'euro en Allemagne donc c'est pas n'importe qui je veux dire l'Europe était valable tant qu'il y avait des pays qui avaient des PIB pardon similaires c'est clair à partir du moment où vous faites rentrer dans la zone euro des pays dont le PIB n'a strictement rien à voir avec vous vous explosez tout en France ça avait commencé rappelez-vous par l'affaire du plombier polonais parce que le petit plombier de votre quartier qui lui paye toutes ses charges et des machins qui paye au RSI à ses vampires de l'URSSA fait j'en passe et des meilleurs ils se retrouvent d'un seul coup en concurrence avec des mecs qui sont payés 5 euros de l'heure qui ne payent pas de charges et qui facturent à Varsovie et tout ça est légal donc forcément ça entraîne la destruction de votre pays de toute façon le système européen va entraîner la destruction de la France pour moi maintenant je le vois c'est très clair c'est très net pour moi c'est très net c'est pour ça d'ailleurs qu'à la radio il n'y a pas très longtemps il y a un mercredi dernier j'ai dit maintenant il ne nous reste plus qu'un coup d'état que les militaires prennent le pouvoir parce qu'après c'est fini il n'y aura plus ça sera trop tard les militaires en même temps il ne nous en reste plus beaucoup plus ça va moi il y en a à votre avis pourquoi ils veulent dégager 40 000 militaires et puis les 40 000 bon ça c'est terminé à 20 mais ils vont dégager les sous-marins nucléaires ils vont dégager ils ont attendez il est même question de dégager de supprimer les fanfares et la dernière en date c'est quand même génial supprimer la garde républicaine rien que ça c'est un symbole en plus pour moi c'est très fort ça c'est très fort moi ce qui m'épate si vous voulez c'est le manque de réaction des militaires français alors là je suis sidéré la grande muette le petit doigt sur la couture hop 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 on sent souvent des fonctionnaires en kaki bah là c'est les grands handicapés aussi parce que je sais pas ils bougent pas ils se font mener bon c'est comme les grecs les militaires grecs auraient pu faire un coup d'état ça serait pas la première fois on a eu le régime des colonels c'est quand même pas et il n'y a pas eu de réaction on n'en a pas parlé rien rien à ce niveau là rien ça veut dire que soit ils sont totalement amorphes soit ils sont totalement acquis au système finalement il n'y a pas d'autres explications plausibles ils sont un tué à obéir et quand il y a une crise en interne ils ravalent leur salive faut pas croire moi je discute avec beaucoup d'entre eux on peut pas dire qu'ils soient dupes de la situation mais ils n'ont pas une tradition putschiste on n'est pas en Amérique du Sud ici j'aurais tendance à dire malheureusement si tant est que les dictatures sud-américaines soient sur des régimes enviables ce qui reste encore à démontrer je suis pas je sais pas comment on veut dire ça j'estime si vous voulez que c'est la dernière solution qui reste aujourd'hui voilà pour sauver ce qui peut être sauvé de si quelqu'un balaye la république je l'applaudirais des deux mains peut-être même des pieds parce qu'ils te passeront les menottes mon pote la révolution dévore tous ses enfants je ne sais pas du tout comment tout ceci va se terminer mais tout ce que je peux vous dire c'est que c'est exactement ce que disait Fekete c'est-à-dire qu'on va vers une catastrophe de nature biblique sauf que là c'est pas le déluge mais c'est l'écroulement total du système monétaire mondial voilà c'est ça et alors par contre je reviens à ce qu'on a dit tout à l'heure c'est la fin de l'euro où on parlait de ça là mais c'est pas possible l'euro leur sert non regardez Chypre à partir du moment où si vous voulez l'euro a été fait on vous a expliqué que où que vous soyez dans la zone euro vos capitaux pouvaient circuler d'accord voilà et du jour au lendemain Chypre ne peut plus moi quand je suis revenu de j'ai passé la douane d'ailleurs je n'ai même pas compris pourquoi j'ai passé une douane puisque j'étais en Europe déjà je suis tombé sur un douanier chypriote qui me demande combien de combien d'argent transportez-vous dans votre sac pas plus de 300 on peut pas en sortir plus de 300 par jour voilà donc j'ai dit écoutez je devais avoir je sais pas 200 euros 300 euros mais en fait ils cherchaient tous les gens qui fuyaient voilà avec la valise de 100 000 bien sûr ils ont fui et quand je suis arrivé à l'aéroport à 7h du matin j'ai vu la réunion de l'ensemble des douaniers donc ils étaient à peu près une centaine 120 et il y avait leur chef qui les arranguait en disant voilà vous allez faire ceci je comprenais rien parce que c'était en grec mais on sentait qu'il fallait attraper tous les mecs qui sortaient l'argent voilà tous les mecs qui sortaient leur lingot etc donc plus de circulation des capitaux donc ça veut dire déjà que la zone euro a déjà mouru elle est morte déjà une partie parce que Chypre est par définition en dehors de la zone euro maintenant d'accord donc à un moment donné vous aurez un autre pays ça va être la même chose pour Portugal pour l'Europe et d'ailleurs les directives européennes elles sont très claires en cas de panique bancaire dans quelques pays que ce soit fermeture immédiate des frontières c'était une de pêche Reuters il y a un an et demi qui est passé inaperçu mais je l'ai chopé il y a eu une déclaration ces jours-ci de madame Merkel bon derrière tout ça on se rend compte qu'il y a vraiment c'est pas un putsch c'est une conspiration à ciel ouvert où finalement elle demande à ce que ce soit l'Europe qui gère tout et non plus les états-nations puisqu'elle dit mais c'est ce qu'elle veut voilà les membres de la zone euro doivent se tenir prêts à céder leur souveraineté pour permettre aux pays de l'Union Européenne de surmonter la crise et d'attirer de nouveaux investisseurs pour l'instant l'Espagne a dit oui évidemment ce qui est sous-jacent à tout ça c'est que bon seule une petite élite éclairée au niveau européen est apte à faire revenir des investisseurs à faire repartir la machine ils font plus du tout confiance aux souverainetés nationales c'est un peu le c'est la fin c'est ce que vous disiez tout à l'heure ce que les américains veulent si vous voulez c'est l'abandon total de toutes les souverainetés de tous les pays de l'abandon total de l'ensemble des systèmes politiques au profit d'une assemblée européenne qui est fantoche comme celle qu'on a aujourd'hui mais où il n'y a que Francfort qui pilote l'intégralité de l'Europe au seul profit des Etats-Unis c'est tout gouverné par une petite oligarchie non mais c'est ça c'est aussi simple que ça c'est ce qu'ils veulent d'ailleurs je vous signale que Martin Schulz le président de la commission européenne je crois que c'était le mec de Stalag 13 Papa Schulz non non il y a à peu près deux mois ou en janvier je crois en janvier 2013 il a déclaré il a dit maintenant il est temps de mettre en oeuvre comment dire le projet transatlantique c'est à dire de l'intégration de l'Europe dans les Etats-Unis et de d'Amérique pardon à l'horizon 2014 2015 on a fait une émission il y a un mois de deux heures sur le sujet bah vous voyez que tout ça c'est comme un puzzle mais il faut bien étudier chaque morceau du puzzle parce que les teneurs aboutissants une fois que vous les avez assemblés en fait vous voyez qu'est-ce que vous voyez en fait c'est la mise en esclavage la mise en esclavage de chaque peuple chaque pays et une fois qu'ils sont verrouillés mis en esclavage par la planche à billets quand même je précise et une fois qu'ils sont verrouillés par la dette on les sert sur un plateau aux Etats-Unis on dit on va vous intégrer dans les Etats-Unis alors éventuellement ils vont faire peut-être une nouvelle monnaie commune voilà mais bon même là ça ne peut pas fonctionner puisque par définition déjà il faut revenir si vous voulez il faut casser l'euro parce que là on va vers des émeutes de toute façon on va vers des émeutes justement je pense qu'on peut en venir à la situation française à votre avis qu'est-ce qui nous attend est-ce qu'on peut connaître nous un scénario comme les grecs est-ce qu'on va finir comme nos camarades grecs bah oui bien sûr qu'on va finir comme nos camarades grecs qu'est-ce que vous croyez c'est vous savez il suffit de regarder l'endettement de chaque pays d'accord l'endettement de chaque pays vous montre que nous français on est techniquement pas mieux que nos amis grecs il ne faut peut-être pas l'oublier je vous signale que le nombre d'entreprises d'entreprises de l'armement qui ont fait faillite des PME parce qu'elles ne sont pas payées par le ministère de la Défense depuis à peu près un an deux ans il y en a quand même un paquet je vous signale que encore aujourd'hui et c'est moi qui ai sorti l'affaire ne l'oubliez jamais que les militaires ne sont pas payés c'est moi qui l'ai sorti il y a un an et demi deux ans maintenant oui c'est moi qui ai amené ça je vous signale que les médias normaux ils ont mis un an à en parler c'est quand même absolument extraordinaire mais maintenant il y a un autre scandale si vous voulez ce sont les PME qui ont déposé le bilan parce que le ministère de la Défense ne les paye pas et aujourd'hui j'ai cru comprendre que chez un grand fabricant de pétrole total ou je ne sais plus lequel enfin bon on va dire total j'ai cru comprendre que l'état français avait aussi des factures en souffrance en souffrance depuis quand même plusieurs mois mois, mois, mois beaucoup de mois ils ne payent plus ils ne payent plus ils n'ont pas l'argent aujourd'hui on emprunte la France emprunte combien de milliards par semaine là on emprunte je ne sais plus c'est 4 milliards je crois non c'est même plus j'ai pas vu ça sur votre blog c'est presque 4 milliards par jour c'est un chiffre je suis tombé de l'escavot pour finir les fins de mois pour finir les fins de mois pour payer les fonctionnaires pour payer les retraites pour payer les RSI le chômage enfin les RSI le RSA pardon et tous ces trucs là si vous voulez à partir du moment c'est comme si vous je veux dire mais c'est l'exemple que je donne tout le temps mais je veux dire mais c'est tellement simple je dis à chacun de vos auditeurs c'est comme si vous vous étiez obligés tous les jours de faire des emprunts au CTLM à Cofidis ou à votre banque pour finir le mois à un moment donné vous êtes mort par le jeu des intérêts vous êtes mort quel que soit même si c'est un taux d'intérêt très faible à un moment donné vous êtes mort vous êtes devant le mur et vous ne pouvez plus bouger c'est aussi simple que ça ce qui fonctionne pour chaque individu fonctionne pour le pays entier sauf que c'est des montants qui sont complètement et c'est ce qui fait le bonheur des banques c'est pour ça qu'ils ont vendu la dette non pas au peuple français mais aux banques privées c'est ça la clé pour mettre en esclavage les gens vous les mettez en esclavage par la dette c'est tout c'est vraiment ça le principe de base en fait c'est le principe de base voilà alors vous pensez qu'on va avoir le droit à nos baisses de salaire également pensions etc vous savez il y a plusieurs papiers qui sont sortis dans des journaux allemands dans des journaux anglais de commissaires européens qui disent même de l'OCDE je les avais donnés sur le blog qui demandent à ce que les fonctionnaires français que le salaire des fonctionnaires français soit baissé ça c'est la première chose numéro 2 alors ça ça vous fait rire enfin jaune c'est que les régions soient supprimées tiens donc oui qu'il n'y ait plus la langue de Croussillon la Lausère que tout ça soit supprimé pourquoi parce que ça coûte trop cher et qu'on pourrait faire des économies à grande échelle en supprimant toutes les régions ils veulent la suppression de toutes les régions ils veulent un état fédéral copié in extenso sur l'état américain voilà donc avec ah oui d'accord alors non plus avec la conception des régions mais avec la conception des nations qui deviennent des régions finalement d'accord oui des grands landers des grands landers mais la Goldman Sachs il y a quelques mois avait demandé aussi est-ce que nos salaires soient baissés de 30% voilà c'est la logique vous savez tout ceci n'est pas innocent c'est ce que je veux dire je bénéficie si je peux dire dans ma revue de presse de comment dire du paradoxe du 14 juillet je ne sais pas si vous en avez déjà parlé ou pas non je ne m'en souviens pas en tous les cas alors le paradoxe du 14 juillet c'est très simple c'est le défilé du 14 juillet vous avez que les chars les machins les troupes qui défilent d'accord si vous êtes devant les barrières sur les champs vous voyez les mecs défiler vous êtes capable de lire le numéro de leur bataillon sur leur chemise et tout y quanti vous voyez tous les détails d'accord voilà maintenant si vous êtes au premier étage du Fouquet vous avez déjà vous ne voyez pas les détails mais vous voyez un peu les troupes arriver puis vous voyez descendre si vous montez au 7ème étage d'un immeuble des champs déjà vous avez une vue vous voyez les troupes se préparer au niveau de l'arc de triomphe et puis vous voyez les troupes se descendre au niveau de la concorde et si vous êtes en hélicoptère alors là vous voyez déjà vous voyez tout le tableau les mecs remontent pour redescendre enfin vous savez exactement ce qui va se passer parce que vous voyez les trajectoires ben voilà c'est ça c'est le paradoxe du 14 juillet c'est à dire que je bénéficie si vous voulez je peux regarder dans le détail mais avec la revue de presse je vois tout en haut la prise de champ finalement oui c'est ça alors j'ai vu quelque chose de totalement stupéfiant sur votre blog vous avez eu une info qui dit la chose suivante vous dites qu'actuellement les services de l'Elysée de Matignon téléphonent au grand groupe au grand PDG pour que des licenciements soient repoussés différés c'est ce qu'avait fait déjà Sarkozy juste avant la présidentielle il avait appelé le patron de la FNAC il avait appelé PSA c'est le même dans lequel il a enchaîné et puis alors c'est vrai parce que je tourne on a eu un appel de François Hollande et apparemment Eugène ça craint pas vous on verra bien mais je pense que je peux être défendu par Moscovici s'il dort pas pendant les congrès attention il peut s'endormir la bête somnol c'est purement extraordinaire je veux dire à part Christine Lagarde qui a été notre ministre des finances digne de ce nom franchement je l'ai toujours dit d'ailleurs je l'ai toujours défendu depuis le début pas sans action ni ses idées d'ailleurs elle m'a envoyé un très joli mot concernant Blight Masters tiens donc racontez nous ça quand même je préfère sauter Blight Masters que Madame Lagarde Eugène s'il vous plaît il a un problème il a un problème vous êtes marié non ? oui parce que je vois vous avez une alliance elle va être contente votre épouse elle écoute pas méridien zéro elle va être contente Madame Crampon bon alors dites nous tout alors l'affaire Lagarde non mais si vous voulez on a eu deux crétins à la tête de Bercy on a eu Baroin petit blanc bec mais franchement il n'y connait rien il n'avait strictement aucun pouvoir strictement rien je veux dire j'aurais pris moi j'aurais pris Bercy j'en savais infiniment plus que Baroin ou Moscovici par exemple mais alors Moscovici c'est encore pire parce que Moscovici s'endort pendant les réunions notamment il s'est endormi pendant la fameuse réunion concernant le braquage de toutes les économies des chypriotes il s'est endormi pendant la réunion et c'est madame c'est Christine Lagarde qui l'a réveillée devant l'ensemble des autres ministres des finances ils sont tous là donc on passe pour des cons on est habitué on est habitué mais vous imaginez vous imaginez ce sont des réunions qui durent jusqu'à 3h 4h du matin parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord il faut que tout le monde mette sa signature donc tant qu'ils ne sont pas tous d'accord ça continue et Moscovici ne tient pas la route il ne tient pas la route voilà il s'est endormi il s'est mis à ronfler donc l'autre elle l'a réveillée et donc il a été la risée des autres ministres évidemment qui l'ont raconté aux journalistes comme ça mais sans penser que le Reuters allait en faire une dépêche et il a été absolument enfin voilà et donc ceci vous explique pourquoi aujourd'hui on vous dit qu'il n'y a pas de patron à Bercy ceci explique cela entre autres s'il y avait un patron à Bercy ça ne changerait pas grand chose c'est plus Bercy qui décide quand même c'est un grand chef de service Christine Lagarde a vraiment défendu les intérêts français alors le petit mot votre petit mot de Christine Lagarde elle m'avait enfin elle avait j'ai reçu ça c'était je ne sais pas peut-être 6 mois après la sortie en expliquant qu'elle avait absolument adoré et que et que ce que je racontais à propos de parce que je parle d'elle dans le livre où j'explique qu'elle s'est rendue en 2008 en catastrophe elle a pris à toute vitesse demandé à George Bush père à office pardon de sauver AIG parce que si AIG n'était pas sauvé par le gouvernement américain la société générale explosait en plein vol parce qu'elle avait pour 12 milliards de crédit défaut swap 12 milliards donc qui ont été signés avec AIG donc c'est voilà donc l'AIG explosait en plein vol donc Christine Lagarde a fait un travail d'abord je tiens à vous préciser quand même que Christine Lagarde est la seule ministre qui est totalement bilingue c'est à dire on a ça en commun c'est à dire totalement bilingue on est capable de tenir une conversation en anglais ou en américain de A à Z même technique et je pense que c'est extrêmement important dans ces réunions et si vous ne parlez pas anglais alors que tout le monde parle anglais autour de vous alors en plus ça avait des accents différents parce que le finnois il a son accent finnois le suédois et j'en passe enfin pas le suédois mais parce qu'ils ne sont pas dans la zone euro mais tous les espagnols l'italien vous avez intérêt à avoir l'oreille bien entraînée pour pouvoir discuter et comprendre y compris les trucs techniques parfois ça tient une virgule tout ça donc Christine Lagarde l'avait et donc personne ne lui racontait des conneries ni l'histoire mais Barouin on ne parle pas mais alors Moscovici mais c'est du n'importe quoi c'est du n'importe quoi c'est comme si demain on vous mettait dans une réunion et vous avez un anglais scolaire et vous vous retrouvez avec les ministres des finances de tous les pays et vous ne comprenez absolument rien et parce que vous ne comprenez rien vous vous endormez parce que évidemment parce que si vous comprenez ce qui se dit vous ne pouvez pas vous endormir parce que votre cerveau si vous voulez vous êtes attentif vous êtes attentif et puis vous participez à la conversation vous vous donnez des arguments vous vous battez pour vos pays lui non il ne peut pas il ne comprend pas vous avez évoqué une banque française quelles sont les banques françaises qui actuellement sont dans la tourmente attendez elles sont toutes dans la tourmente mais celle qui est la plus dangereuse la plus dangereuse pour moi c'est la banque postale suivie de la société générale la banque postale pourquoi la banque postale la banque postale grâce à mes lecteurs si vous voulez j'ai vu que la banque postale est devenue une banque chypriote avant même que le Chypre ait lieu puisqu'ils ont commencé à interdire les retraits avant vous pouvez retirer autant moi je me souviens très bien je veux dire écoutez je le dis très souvent au moins de avec ma femme et les enfants enfin à l'époque mon ex-femme on va dire on allait à la banque on partait en vacances vous êtes mariés vous avez une alliance pas moi chacun son truc on partait en vacances on s'arrêtait à l'agence bancaire et on leur disait on avait besoin de prévenir personne je m'en souviens très bien je lui disais écoutez donnez nous on part pour un mois je veux 4000 euros en liquide terminé et puis voilà et puis ça ne posait de problème à personne et ce n'est qu'en 2008 je me souviens le premier panneau que j'ai vu en 2008 c'est pour des retraits de plus de 1500 euros prévenir le directeur 48 heures alors que maintenant vous allez dans des agences de la banque postale moi j'ai tous mes lecteurs qui me disent ce qui se passe dans leur banque donc j'ai une vision vraiment très très précise et je peux vous dire d'ailleurs c'est simple il y a un truc d'ailleurs tous les clients de la banque postale qui nous écoutent enfin s'ils ont voulu faire un virement aujourd'hui ou hier ils sont tombés sur l'écran qui leur disait pendant plusieurs jours suite à une panne vous ne pouvez pas ajouter des bénéficiaires pour faire des virements donc impossible de faire un virement de votre compte banque postale ceci va de pair avec l'interdiction enfin ah bah non vous voulez retirer 500 euros bah non mais je peux vous donner que 50 euros c'est de plus en plus c'est pas partout mais c'est de plus en plus c'est de moins en moins oui ou de moins en moins mais c'est de plus en plus l'autre jour j'étais sur Radio Courtoisie au libre journal de Didier Rochard mais les gens téléphonaient en permanence il avait des feuilles comme ça de gens qui témoignaient moi j'ai voulu retirer 500 euros moi j'ai voulu retirer 300 euros machin parlant de la banque postale c'est une des catastrophes mais c'est normal la banque postale paye pour Dexia ah oui elle paye pour Dexia on prend l'argent des français pour payer les enfoirés les escrocs de la Dexia c'est quoi le problème c'est un problème de liquidité tout à l'heure vous nous disiez que la planche à billets est tournée en permanence mais pas en Europe nous n'avons pas le droit de faire la planche à billets ah non nous on achète le pognon des autres nous on achète la photocopieuse des autres avec le vrai travail c'est ça le problème c'est ça le problème c'est à dire que vous pour acheter cette bouteille d'eau vous êtes vraiment obligés de casser des pierres voilà alors que les autres ils cassent rien du tout je veux dire ils prennent un bout de papier ils font des photocopieuses et c'est tout et ils vous achètent l'usine et ouais non non mais c'est important que toutes les personnes qui nous écoutent comprennent ça qu'est-ce qu'on fait lors de nos compières aujourd'hui qu'est-ce qu'il faudrait en faire utilement écoutez moi c'est la question qu'on me pose comme vous l'imaginez depuis février 2008 au moment où j'ai commencé le blog j'ai toujours dit toujours toujours j'ai jamais changé d'un iota j'ai toujours dit la maison dans la prairie avec le potager c'est une valeur sûre ah oui le potager et si possible le puits comme ça vous avez de l'eau vous avez tout vous êtes en autarcie le ricard est bien frais voilà si vous n'avez pas les liquider pour vous acheter une petite maison au fin fond de la creuse ou de la lausère peu importe où vous n'avez pas le choix parce que le jour où tout ça va exposer la seule chose qui vaudra une valeur ce sera les pièces d'or et les pièces d'argent voilà c'est tout j'ai toujours dit ça j'ai pas changé et je ne change pas de vous connaissez les thèses de Piero San Giorgio le survivalisme c'est un peu votre truc ça ? non du tout vous n'y croyez pas ? non parce que alors pour une raison très simple si vous voulez c'est que une crise d'abord il faut étudier les crises financières l'Argentine la Yougoslavie la Yougoslavie je suis d'origine serbe et j'ai encore vous êtes recherché par le tribunal pénal international vous aussi ? ah non je suis trop jeune moi je suis trop jeune moi je n'ai pas fait la guerre en Yougoslavie donc je n'ai pas exécuté des musulmans kosovars mon cousin mon cousin a été mobilisé par l'armée par l'armée yougoslave et il a été effectivement envoyé au Kosovo où il y a eu quand même des histoires sanglantes absolument invraisemblables je le précise des deux côtés de la barrière il me semble des deux côtés de la barrière évidemment alors que je tiens à rappeler je tiens à rappeler que les musulmans ont vécu avec les serbes les croates les monténégrins en parfaite harmonie depuis depuis des années des années je veux dire je n'ai jamais en Yougoslavie ça se passait très bien avec le Kosovo ça se passait très bien je voudrais rappeler quand même je tiens à préciser je tiens à préciser si vous voulez que là je fais juste une parenthèse parce qu'on sort du sujet mais que la guerre cette haine qui est inculquée aux musulmans cette espèce de haine religieuse c'est quand même l'intégralité des livres que les saoudiens ont distribués ils ont financé la guerre de toute pièce au Kosovo il ne faut jamais l'oublier avec les américains qui ont soufflé sur les braises il ne faut jamais l'oublier aussi évidemment d'ailleurs il y a le général anglais qui a raconté comment il a empêché la troisième guerre mondiale quand l'avion russe a atterri sur l'aéroport c'était à côté de Belgrade je ne sais plus c'était un avion russe et les américains lui avaient demandé d'interdire ou de descendre l'avion et le général anglais a pris la décision de le laisser atterrir pour ne pas déclencher la troisième guerre mondiale parce que c'est ce qu'il cherchait quelque part enfin bon ça c'est je suis désolé ça c'est les petits détails comme ça qui font la différence c'est une transition qui va vous permettre de rebondir vous savez que Milosevic c'est le seul chef d'état européen à avoir ponctionné dans les comptes des déposants serbes en 92 avant l'expérience de Chypre je le sais oui j'en parle souvent mais pour financer la guerre c'était pas pour financer les oligarchies attendez il n'a pas financé que la guerre Milosevic surtout sa femme parce que Milosevic c'était une couille molle c'est la femme qui pilotait c'est dit oui oui non non mais c'est vrai mais je veux dire tout le monde le sait attendez n'oubliez pas une chose Milosevic était banquier central c'est vrai c'est un banquier c'est un banquier d'accord c'est le patron de la Beogratska banca attendez la boucle est bouclée la boucle est bouclée nom de Zeus je vous signale qu'il a quand même planqué plusieurs milliards à Chypre ah lui aussi oui oui je vous dis que Chypre a toujours été la place financière tous les riches oligarques russes bulgares tchécoslovaques etc bien entendu serbes slovénes ils allaient planquer leur argent ou même à Chypre le ministre des finances serbe il y a un an et demi deux ans a fait un voyage officiel à Nicosie pour essayer de récupérer l'argent que la famille Milosevic a planqué là-bas ah oui d'accord non mais je connais mon truc quand même un petit peu dites vous bien Pierre que sinon on ne vous aurait pas invité c'est gentil la BNP aussi a du pognon à Chypre j'en ai oublié la question d'Eugène moi à l'origine c'était quoi votre question mon cher Eugène parce qu'on est parti sur on était parti sur les banques françaises lesquelles étaient fragiles ah voilà mais la moins pire je dis la moins pire la moins pire ça ne veut pas dire que c'est la meilleure c'est la moins pire c'est la BNP et pourtant elle a beaucoup d'avoir à Chypre la BNP elle a beaucoup investi en Grèce oui d'accord mais si vous voulez la BNP est celle qui a le mieux géré la crise entre guillemets les autres elles n'ont rien géré du tout elles ont subi est-ce qu'il y a des produits financiers sur lesquels on pourrait se rabattre aujourd'hui ? je ne sais pas une assurance vie Pierre une assurance vie d'accord oui vous êtes téméraire non non il n'y a pas de vous pensez que si je passe l'arme à gauche et que j'ai contracté une assurance vie pour ma femme vous pensez qu'elle ne la touchera jamais dans le contexte alors écoutez ça tombe bien que vous me posez cette question parce que figurez-vous que j'ai eu un grand expert judiciaire d'assurance aujourd'hui au téléphone et il m'a expliqué il m'a donné un cas très précis alors je ne sais plus si c'est le GAN ou le Groupama peu importe toujours est-il que parmi ses clients il a une cliente qui est une jeune fille de 23 ans 24 ans dont le papa est mort dans un accident de voiture et donc il avait une assurance vie donc à son nom ça fait depuis plus d'un an et demi qu'elle attend qu'elle attend ils n'ont plus d'argent ils n'ont plus d'argent il faut quand même que vous sachiez ça ils n'ont plus d'argent Groupama a demandé à Fitch ou à Standard & Poor's je ne sais plus ou au Moody's peu importe il a demandé aux agences de notation de ne plus être noté ah oui tout simplement comme ça pour éviter la mauvaise note on dégage attendez je vous signale qu'au mois de novembre le patron de Groupama a dit à ses créanciers écoutez je ne paye pas alors je ne sais plus si c'est 20 millions ou 60 millions d'euros je dois payer 60 millions d'euros je ne les paye pas vous l'avez sur le blog vous le retrouverez je ne paye pas il a fait un bras d'honneur à ses créanciers il ne les a pas c'est bon ça oui mais vous voyez c'est too big to fail trop grande pour tomber c'est à dire que vous si vous êtes à la tête d'une entreprise vous faites ça mais attends mon pote vous vous retrouvez en taule en moins tant qu'il faut le dire ces escrocs d'assureurs et de banquiers eux parce qu'ils sont ils font partie intégrante du tissu économique eux on ne peut pas les toucher et c'est même pire aux Etats-Unis donc c'est pour ça que je dis c'est pour ça que je dis à vos auditeurs une assurance vie vous n'y pensez même pas je pense vous prenez une assurance vie enfin je veux dire si vous pensez avoir un accident ou mourir on ne sait jamais mais ne capitalisez pas là dessus il y a une distinction entre une assurance basique accident machin et une assurance vie où vous mettez toutes vos économies c'est pas du tout ça ne mettez plus sortez vos économies des assurances vie sortez-les vous allez finir en slip même pas vous allez finir tout nu même le slip ils vont vous le piquer bah oui il y a comme un chiffre ouais c'est ça non non mais ils vont se retrouver à poil ils ne reverront pas un rond de leurs assurances vie pas un pas un c'est pas un centime voilà et bien chers auditeurs je vous propose une deuxième pause musicale alors là nous allons écouter les cercles du pouvoir du groupe In Memoriam et j'en profite pour saluer les camarades qui nous bien chers auditeurs nous venons d'écouter nos amis nos copains du groupe In Memoriam les cercles du pouvoir et nous retrouvons le cours de notre émission avec notre invité Pierre Jovanovic Pierre je voudrais vous interroger sur le secret bancaire pourquoi les américains veulent-ils le détruire actuellement ? pour sauver le dollar encore ? bien sûr vous avez des accords alors puisqu'on parlait de la Yougoslavie tout à l'heure la Yougoslavie a passé des accords avec Moscou c'est à dire que la Yougoslavie n'est plus obligée d'acheter des euros ou des dollars pour payer les fournisseurs russes ils vont se ils vont pouvoir compenser se compenser voilà beaucoup de pays la Chine a passé des accords avec différents autres pays pour être réglés entre eux sans passer par le dollar donc le dollar est en train de mourir la Fed le sait et la seule solution pour eux pour faire sortir les capitaux justement pour ramener les capitaux dans l'état qui s'appelle le Delaware parce que vous savez que le Delaware c'est un micro-état aux Etats-Unis mais qui est l'équivalent de Luxembourg pour nous voilà et aujourd'hui le sénateur représentant le Delaware c'est M. Biden c'est le vice-président des Etats-Unis donc ceci n'est pas un hasard bien entendu puisque toutes les et toutes les grandes multinationales américaines ont leur siège en grande partie dans le Delaware voilà c'est important de savoir ça alors pourquoi vous ils ont commencé par détruire le secret bancaire du Vatican comme vous l'avez vu parce qu'ils ont interdit ils ont déconnecté ils ont déconnecté l'Iran qui a accepté d'être ils ont déconnecté l'Iran de comment dire du réseau de télécommunications bancaire qui s'appelle SWIFT n'oubliez pas ça ils ont déconnecté le Vatican la banque du Vatican c'est la J.B. Morgan en plus donc ils ont déconnecté et ensuite ils ont fait pire ils l'ont déconnecté de visa Mastercard d'American Express c'est à dire que les 50 terminaux bancaires que vous aviez au Vatican et bien les touristes ne pouvaient plus payer leurs souvenirs leurs rosaires enfin tous les trucs qu'on achète au Vatican ils ne pouvaient plus utiliser leur carte de crédit voilà et c'est j'ai eu l'occasion de développer ça dans d'autres interviews après avant le Vatican ils ont démoli le secret suisse bancaire suisse je me signale quand même qu'il y a plusieurs banquiers suisses qui ont été arrêtés à partir du moment où ils ont mis les pieds aux Etats-Unis au moment où ils ont donné leur passeport à la douane américaine ils ont été immédiatement arrêtés c'était toujours des banquiers de l'UBS du crédit suisse etc ceci n'est pas innocent plusieurs banques sont allées au tapis qui ont essayé de résister donc le bancaire la Suisse a été obligée de donner le nom des clients américains qui avaient des comptes là-bas voilà là le département d'état a envoyé une lettre officielle au prince du Liechtenstein en disant en exigeant le nom de tous les clients américains qui ont des comptes bancaires ils veulent récupérer tous les capitaux et donc ce n'était pas du tout innocent quand le monde soit disant à l'appel d'une organisation de grands reporters qui a un budget de fonctionnement de 1 million de dollars et dont le siège était à Washington alors que tous les journaux tous les quotidiens sont en train de mourir les uns après les autres parce qu'ils n'ont plus de pub donc c'est une émanation de la CIA c'est évident enfin c'est clair pour moi en plus moi en 30 ans de journaliste j'ai jamais entendu parler de cette association de journalistes je précise que donc les journalistes du monde étaient très fiers de présenter ça il y a deux journalistes de Mediapart qui sont dedans voilà à bon entendre salut voilà donc je dis pas qu'ils sont forcément membres de la CIA mais je pense que la CIA les manipule bien par exemple voilà c'est ça que je dis donc cette opération qui a fait sortir des comptes d'Européens et de quelques Américains qui avaient des comptes dans les îles tropicales fiscales genre Caïman voilà c'est l'opération que vous avez vu médiatique il y a à peu près un mois un mois et demi donc ceux-ci n'est pas du tout innocents bien entendu ils vont attaquer ensuite Gibraltar et ils ont démoli Chypre voilà donc c'est cohérent non mais c'est cohérent c'est cohérent vous avez quelque part à la CIA un bureau ou un étage qui est intégralement consacré à la destruction du secret bancaire dans les différents pays d'ailleurs la Belgique vient de répondre j'ai vu passer un article il n'y a pas très longtemps la Belgique vient de répondre de donner les noms des clients américains qui sont en Belgique parce que la Belgique avait quand même une certaine forme de secret bancaire il ne faut pas l'oublier donc voilà ça vous montre bien que tout ceci est organisé et le prochain bien entendu sur la liste c'est le Luxembourg mais Luxembourg ils vivent en moulo parce que Google il y a quand même un paquet d'entreprises américaines Google est domicilié au Luxembourg Amazon est domicilié au Luxembourg toutes les grandes multinationales américaines sont domiciliées au Luxembourg c'est pas du tout innocent c'est pas du tout innocent le siège européen d'Amazon je veux dire tous les contrats qu'Amazon vous fait signer ils sont domiciliés au Luxembourg ils ne sont pas domiciliés en France ni à Londres posez-vous la question pourquoi sur votre site vous référencez souvent en ce moment des troubles que vous relevez dans la presse quotidienne régionale des vols des attaques de boucheries de charcuteries ou même des vols de bétail etc est-ce que vous diriez que la France commence à avoir faim ? ah oui c'était l'objet de ma fameuse conférence avec Soral c'était en début janvier où j'ai montré là aussi je le souligne parce que j'étais le premier à montrer que les français avaient faim que le peuple français commençait à avoir faim à partir du moment où on observe sur 6-7 mois des attaques de boucheries toutes les semaines c'est-à-dire ils attaquent vous attaquez c'est un risque que les mecs prennent que vous attaquez un boucher une banque c'est la même chose c'est le même tarif pénalement c'est le même tarif mais là ils attaquent les boucheries pour voler les jambons ils repartent avec la charcuterie ils repartent avec la viande les agriculteurs ont vu des bêtes dépecées un certain nombre c'est un phénomène de plus en plus fréquent des agneaux sont volés maintenant dans les champs avant quand vous êtes dans le TGV vous voyez des vaches toutes seules en train de pètre gentiment vous savez la milka la petite vache milka elles sont volées les mecs vous savez comme la vache est le prisonnier le mec ils partent ils prennent la vache ils mettent un truc et viens par ici cocotte donc on voit si vous voulez ce phénomène et maintenant ce sont des charcuteries qui se font braquer des fleuristes je veux dire des fleuristes les bar tabac et maintenant c'est le dernier c'est ce que j'ai donné dans le blog il n'y a pas très longtemps les épiceries se font braquer pas plus tard qu'hier il y a une épicerie je ne sais plus dans quelle petite ville le mec l'a braqué avec un il l'a braqué avec un chalumeau portable ou un but à gaz enfin une sorte de chalumeau c'est pour une crème brûlée attention c'est dangereux mais c'est triste non mais attendez moi je vous le dis il y a même parlé d'un kebab oui il y a un mec ils étaient en train de livrer un kebab vous savez le truc les broches là le truc qui tourne là vous savez c'était le livreur il s'est fait braquer son kebab non mais attendez c'est extrêmement sérieux et pour moi en tant que journaliste ce sont les signes pour vous c'est un signal d'alerte d'alarme enfin je veux dire il y a ça et les immolations oui c'est vrai c'est vrai qu'il y a ça et les immolations et ça je suis le seul à chroniquer ça malheureusement en France le nombre de gens qui s'immolent parce que je le dis et je le répète pour ces pauvres gens ces pauvres français c'est un c'est le dernier message le message posthume qu'il nous envoie en disant il y a le feu sans vouloir faire de jeûne il y a le feu ils ont faim il y a le feu et ils alertent ce sont des signaux de fumée comme les indiens voilà un mauvais jeu de mots aussi mais non mais c'est pas un jeu de mots il faut regarder la signification primaire de cet acte oui oui ah oui c'est quand même énorme attend vous vous rendez compte c'est quand même plus simple de se mettre une balle dans la tête que de se verser de l'essence sur le corps et de mettre le feu pardonnez moi c'est assez monstrueux c'est assez monstrueux il n'y a pas d'autres mots c'est monstrueux et les immolations maintenant c'est deux par semaine parfois trois tant que ça ? oui c'est vrai ? oui malheureusement un ou deux non non mais c'est toutes les semaines vous savez moi j'ai été mon électeur devant des pôles emplois devant des CAF à la sécu attendez le dernier celui qui m'a le plus choqué c'est celui qui s'est immolé dans une mairie et il est allé voir le maire donc il s'est immolé devant le maire dans son bureau d'un petit patelin je ne sais plus où je ne parle même pas des immolations dans les CAF où les gens n'ont plus un rond donc ils viennent dans les CAF parce que dans les NPE enfin les pôles emplois c'est extrêmement fréquent immolation ou menace d'immolation c'est à dire que le mec s'est versé de l'essence mais il n'a pas encore mis le feu les mecs l'ont empêché comme il y a à peu près deux jours les flics lui ont sauté dessus ils l'ont empêché de mettre le feu mais il y a une semaine c'était une femme qui s'est attachée elle s'est cadenassée à une banque à sa banque le crédit mutuel de Bretagne si mes souvenirs sont bons et elle est venue avec l'essence elle s'est versé l'essence elle a mis le feu non c'est en Espagne je crois elle a mis le feu il y a eu le feu dans l'agence bancaire attendez ce sont les signes qui ne trompent pas on va vers une guerre civile on va vers une révolution c'est ça que je vous dis c'est un signe avant coureur de la catastrophe effectivement oui il y a des petits détails il me semble avoir vu aussi dans certains Leclerc des antivols même sur les tranches de jambon maintenant non mais sincèrement ça fait 30 ans quasiment 30 ans que je suis journaliste à l'époque à mon époque de vieux journalistes ou de jeunes journalistes pour le coup on avait ce qu'on appelle le fil AFP c'est à dire que vous aviez un téléscripteur qui débitait en permanence donc vous vous alliez au téléscripteur puis vous arrachiez puis vous trimballiez dans les couloirs avec 20 mètres de Dépêche AFP ou Reuters ou Youpi ou toutes les agences auxquelles on était abonné je n'ai jamais vu ça de ma carrière de journaliste jamais jamais ok le truc le plus classique qu'on voyait si vous voulez le truc marronnier si tu veux c'est une fois par an la gendarmerie attrapait un mec qui volait les culottes vous savez que madame mettait à sécher dans son jardin donc vous avez un mec comme ça qui volait les culottes c'était un fütichiste oui voilà c'était le seul truc qui sortait de l'ordinaire mais les français simulants en série c'est du jamais vu je vous signale que la même chose s'est passée en Tunisie et dans tous les pays du Moyen-Orient où il y a eu des révolutions les unes après les autres c'est ce qui a mis le feu d'ailleurs au fameux j'ai pas fait exprès vous pouvez que inconsciemment vous faites absolument parce que la signification est forte finalement le printemps arabe etc ça a commencé ça avec le fameux type qui s'est immolé sur la place publique c'est pour ça que je dis à vos auditeurs allez sur le blog et faites le connaître parce que je suis le seul à en parler malheureusement il y a eu un mot d'ordre qui a été donné aux médias de ne plus parler des immolations de ne plus en parler alors on voit une inflation terrible y compris sur les produits de première nécessité c'est dû à quoi ça ? qui c'est qui rachète le secteur agroalimentaire aujourd'hui ? c'est notre amie Blight ça je l'ai expliqué dans le livre elle achète elle achète elle achète tous les produits agroalimentaires avant que ça arrive dans nos assiettes elle se sert sur nos assiettes avant que ça arrive concrètement ça veut dire quoi ? alors je vous donne un exemple typique les oranges les oranges avant même que vous ayez vous acheté l'orange les oranges et que vous les avez ramené chez vous ou le citron ou le pamplemousse peu importe Blight Masters avec son équipe a acheté avait mis ce qu'on appelle dans les futurs elle a acheté toute la production californienne sur 6 mois ou africaine ou marocaine elle l'achète avant elle fait monter les prix artificiellement je me souviens qu'on avait dû évoquer lors de dans le livre j'ai donné son plan j'avais récupéré le cacao c'était ça l'affaire du cacao oui le cacao bien sûr non ça c'est la BNP c'était les traders de la BNP c'était pas elle ça pour une fois c'était la BNP mais c'est pas mieux elle est pas la seule à faire ça et depuis que j'ai publié ce livre et depuis que j'ai publié surtout son plan précis d'attaque sur différents secteurs de l'agroalimentaire beaucoup de banques ont créé des départements de matières premières la copiant vous dites qu'il y a des secteurs ouverts de courtage officiel oui bien sûr vous en avez à peu près une dizaine sur les Champs-Elysées il y a un ange qui est passé c'est à dire que là vous avez brisé le moral 104 minutes de l'émission je ne cherche pas à briser le moral de personne je vous donne simplement les informations telles qu'elles sont je ne joue pas à Jean-Jacques Rousseau qui voit la vie en rose c'est pas ça je vous donne les informations telles qu'elles sont et ces informations annoncent un futur n'oubliez jamais ça le présent définit le futur les gens qui s'immolent toutes les semaines ou tous les trois jours ils annoncent un futur qui est très grave alors justement on sent bien j'allais dire ça sent le roussi cette affaire ouais non j'étais obligé elle était facile mais elle est juste voilà alors par contre comment on fait quelles sont nos les solutions qui s'offrent à nous les possibilités que nous avons pour sortir de cette affaire d'abord vous ne sortirez pas de cette affaire bon ça c'est fait moi c'est clair c'est clair parce qu'on est tous dans le même bateau nous dépendons tous d'un système financier qui est unique parce que je veux dire on sort tous nos portefeuilles nous avons tous une carte visa ou mastercard d'accord à partir du moment où le réseau visa se met en panne ploups il n'y a plus rien il n'y a plus rien d'accord permettez-moi de vous rappeler quand même ça aussi ça c'est dans un de mes autres livres 777 que je ne me souviens pas d'être exact mais on va dire au 15 octobre 2008 le gouverneur de la banque centrale anglaise avait voulu mettre tous les distributeurs anglais en panne d'accord et c'est la réunion de Paris qui a été organisée par Nicolas Sarkozy c'est lui qui nous a sauvé de l'affaire si je ne m'abuse c'est ça exactement Ambrose Evans Pritchard avait dit Nicolas Sarkozy a sauvé le monde c'est ce qu'il a écrit d'ailleurs je me suis marre parce que j'avais découpé ce papier je l'avais envoyé à Sarko à l'époque et il m'a répondu en disant en effet c'était marrant d'ailleurs parce qu'il a le sens de l'humour il aime bien quand on présente alors qu'Ambrose Evans Pritchard le présente comme sauveur du monde ça lui a beaucoup plu c'est bien et j'étais plus rapide que l'ambassade de France en Angleterre pour lui donner le papier c'était assez marrant et donc ils étaient à deux doigts d'arrêter le système bancaire anglais qu'est-ce qu'ils auraient fait les anglais à ce moment-là ils se seraient tous précipités en France ils auraient vidé les distributeurs ils auraient vidé du moins essayé mais ils en auraient vidé un certain nombre et la panique bancaire se serait répandue en France et dans tous les autres pays d'Europe si le système bancaire anglais s'arrête les autres ils sont pas loin de s'arrêter tous les voisins ça va de soi mais foncièrement si on essaie de raisonner de manière systémique finalement on parlait tout à l'heure de Pierre-Yves Augeron et de son enquête de son livre enquête sur la loi de 73 si on abrogé cette loi je sais pas ça serait une solution finalement définitivement c'est une solution de toute façon il y a que ça il y a que ça qui nous sauverait non est-ce qu'on pourrait tenter un défaut de paiement non mais là attendez là on est sur le Titanic je vous signale il faut peut-être pas l'oublier c'est peut-être Nabila qui va nous sauver qui ça ? Nabila vous connaissez pas Nabila oh chers auditeurs c'est la fille avec le champoil oui la beurre de bimbo non mais allo quoi Pierre non en plus avec des fausses ah c'est pas grave ça Jean-Marie Le Pen t'as jamais touché à des fausses alors j'ai essayé mais Eugène il veut pas que je le ah non c'est vrai franchement c'est un truc que je supporte pas elle a dit que Jean-Marie Le Pen avait dit qu'elle avait des beaux seins il a dit il est trop top ce mec c'est drôle elle a le cul du nuit donc c'est drôle franchement les fausses seins vous le sentez d'une part parce que quand votre copine avec des fausses seins est allongée tout est au garde à vous c'est génial ça c'est comme ça qu'on les aime Pierre Jovanovic vous êtes un peu au moins vous c'est au garde à vous ah pas du tout parce que au garde à vous c'est pas spécialement pour les seins qu'on dit ça chers auditeurs c'est l'ancien militaire oui oui je vois bien quand je suis au garde à vous c'est c'est bon là c'est pas bon alors revenons revenons à nos moutons après Nabila finalement oui alors ça détend on a besoin de se détendre un peu parce que c'est un peu intense on a pleuré donc effectivement oui qu'est-ce qui pourrait nous permettre de sortir de cette crise systémique si ce n'est l'abrogation de la loi de 73 il y a autre chose Eugène allait dire quelque chose un défaut de paiement un défaut de paiement tiens par exemple par exemple j'ai vu sur votre blog Soares au Portugal non mais provoqué ou pas provoqué la question par exemple Soares au Portugal a dit on peut faire un défaut de paiement et on sort de l'euro l'ancien ministre premier ministre celui qui a déclenché la révolution des oeillets au Portugal effectivement demande à ce que le Portugal fasse défaut de paiement et qu'il sorte de l'euro et qu'il remette tout ça d'équerre et qu'il revienne à leur mener je ne sais plus ce que c'était le rial un truc comme ça nous c'est exactement la même chose mais il faut casser les banques il faut casser les banques je vous signale que la période des 30 glorieuses parce qu'on nous sert ça mais pendant la période des 30 glorieuses avant le développement phénoménal des banques à partir des années 72 73 les banques étaient nationalisées c'était des banques nationales personne ne se posait de questions tout le monde était content et puis on n'a rien à foutre des actionnaires privés du crédit lyonnais vous vous souvenez de ça ? il ne faut pas l'oublier c'est quand même vachement important les 30 glorieuses c'est quoi ? c'est le standard or indirect mais il était là parce qu'on était sur Brenton Woods il ne faut pas l'oublier et c'était la banque centrale française la banque de France souveraine et la banque c'est ce que montre Roger Rond dans son livre le gouverneur obéissait au président de la république au premier ministre il faisait la politique monétaire qui était dans l'intérêt du pays on n'a rien à foutre des marchés financiers l'économie qui était soumise aux politiques voilà et on enrichissait les français puisque les français achetaient de la dette ils achetaient la dette saine c'est de la bonne dette c'est comme le soi-disant cholestérol bon ou mauvais mais là c'est de la bonne dette puisqu'on s'endettait pour construire le TGV pour l'Airbus pour les grands les fameux grands travaux le programme spatial français le nucléaire français le téléphone etc c'était un endettement logique et les français les épargnants français c'était normal et c'était normal les 30 glorieuses c'est ça quand même il ne faut pas l'oublier il y a quand même il y a-t-il plutôt des hommes politiques qui qui sont en capacité de réagir de la sorte parce que vous parliez je n'ai pas compris la question c'est-à-dire qui sont en capacité de faire des propositions non aucun aujourd'hui aucun strictement aucun même Jean-Luc Méchancon Mélenchon excusez-moi mais non mais non mais non parce que c'est sur votre blog excusez-moi je vous coupe mais c'est sur votre blog j'ai regardé ça où je crois j'ai vu une vidéo là où il y a plein d'hommes politiques des extraits de vidéos d'hommes politiques oui il y en a à quel farage souvent de la loi de 73 la loi de 73 la loi de 73 etc il ne faut même pas tant que ça mais certaines vidéos mais il y a Mélenchon parce qu'il a quand même parfois il y a des éclairs de génie Mélenchon mais à part lui je ne vois personne d'autre je ne vois aucun homme politique et encore moins Dupont-Aignan Marine Le Pen écoutez sincèrement je ne sais pas ce qui se passe au Front National mais depuis qu'il y a Philippot je trouve que il y a quelque chose qui ne va pas d'ailleurs on a vu l'absence de Marine Le Pen pendant les mariages sur l'histoire du projet Homo c'est extrêmement clair il y a beaucoup de non-dit là-dedans voilà non je trouve que Marine Le Pen ou le Front National n'est pas du tout à la hauteur de la crise il pourrait être beaucoup plus méchant que ça regardez moi j'ai un exemple on a un exemple formidable sous le nez c'est Nigel Farage attendez il vient de remporter les élections tout à l'heure à la conférence de presse avec François Hollande il y a un journaliste un journaliste qui lui a posé la question en disant qu'en Angleterre il y a un parti politique c'est Nigel Farage sans le nommer qui est en train qui est anti-européen qui risque de gagner les élections et s'il gagne les élections il sort de l'Europe oui c'est ça tout simplement c'est ce qu'il a dit on va le voir de plus en plus mais vous n'avez aucun parti véritablement anti-européen je vous signale que le Front National pendant les élections présidentielles a retiré ces histoires de sortie d'Europe etc sous prétexte que ça faisait peur aux électeurs donc on l'a remis voilà ils ont bidouillé c'est pas bien c'est pas bien un coup on sort de l'Europe un coup on sort Asnino l'a très bien montré pour le coup Asnino l'a très bien montré ça les contradictions du Front National c'était très clair est-ce que le protectionnisme pour vous c'est un gros mot ? non pas du tout mais bien sûr attendez le protectionnisme c'est vachement important c'est quand même beaucoup plus important que vos salariés que votre peuple ait du travail enfin c'est tellement évident attendez regardez ce qui s'est passé attendez est-ce que vous vous rendez compte que Harley Davidson aux Etats-Unis ils ont délocalisé leur production en Inde et au Mexique et tous les mecs qui travaillaient chez Harley Davidson enfin une grande partie étaient licenciés ils ont été virés toutes les usines aux Etats-Unis ils avaient une grande production de lave-vaisselle de enfin tout ce qui est appareil ménager ce qu'on appelle le blanc c'est ça voilà ils avaient vous avez des Etats qui étaient spécialisés qui fournissaient tous les Etats-Unis et vous avez des dizaines de milliers d'ouvriers qui avaient du travail aux Etats-Unis en fabriquant des lave-linges pour les Américains et bien tous ces mecs-là on les a jetés comme des malpropres et ils ont délocalisé au Mexique c'est la même chose pour c'était la même chose c'était la même chose pour les voitures n'oubliez jamais ça regardez IBM c'est un truc c'est un truc que je connais bien parce que moi j'étais journaliste spécialiste en informatique télécom etc IBM je les connais par coeur c'est l'entreprise pour laquelle j'ai eu le plus grand respect franchement pour leurs ordinateurs leurs portables etc IBM en 1999 2000 a vendu tous ces Thinkpad vous savez ces portables d'une grande qualité ils les ont vendus aux chinois à Lenovo ils ont vendu ça à Lenovo c'était annonciateur et c'est pour ça que j'ai toujours dit suivez ce que fait IBM parce qu'ils ont toujours 5 ans 10 ans d'avance sur tout le reste du monde ils ont commencé à délocaliser ils ont commencé à virer tous leurs ingénieurs systèmes informatiques et ils ont embauché des indiens oui mais quand vous téléphonez à l'outline d'accord et que vous tombez d'abord avec une ligne téléphonique qui fait du bruit et que vous tombez sur un indien qui vous explique en anglais avec un accent indien coupé au couteau ce que vous devez faire sur votre écran moi je peux vous dire que ça vaut une blague de Romanoff non non mais vous réalisez je ne mets pas le tandoori Pierre Jovanovic je ne mets pas l'IBM tandoori mais non mais c'est pas ça mais c'est un peu attendez je suis sûr que ça vous est arrivé quand vous recevez des coups de fil des mecs ils essaient de vous vendre de l'orange ou du SFR des plateformes du Maroc des plateformes du Maroc avec un accent coupé au couteau vous ne comprenez rien la cousine de Nabila non mais vous ne comprenez rien à ce qu'ils disent encore si vous comprenez si vous parlez français comme vous et moi ça ne vous dérangera pas on s'en fout vous n'êtes même pas censé savoir qu'ils sont sur une plateforme déjà mais c'est leur accent et leur manière de parler les expressions qu'ils utilisent qui sont des traductions typiques d'expression arabe qu'ils passent en français tout de suite ça vous met la puce à l'oreille et vous comprenez très vite un jour je suis tombé comme ça je devais réserver une chambre au Wilton de je ne sais plus pour un reportage et je téléphone au Wilton je pensais tomber à l'hôtel et en fait non je tombais sur une centrale de réservation du groupe Wilton qui était en Roumanie et la fille me parle avec un je veux dire vous ne pensiez pas tomber sur Paris Hilton quand même il est marrant non non il est chaud brouillant c'est la fin de l'émission c'est mignon vous savez qu'elle a été appelée Paris parce qu'elle a été conçue Wilton de Paris oh c'est beau ça je lis pas oups excusez-moi Pierre ah non mais attendez c'est ce que vous me parlez c'est vous qui me parlez de Paris Hilton en même temps c'est toujours mieux que je ne sais pas Formule 1 d'Aubervilliers Hilton quoi ouais c'est mieux qu'un voilà bon enfin c'est quand même plus classe moi j'en avais une petite dernière mais très très rapidement Pierre parce qu'il nous reste 3 minutes que ça oui oui que voulez-vous le temps passe vite oui sur votre blog vous écrivez et vous annoncez des événements donc qui sont presque montrés prophétiques finalement alors la question est la suivante comment voyez-vous les années à venir pensez-vous que nous sommes aujourd'hui en 1788 oui absolument on est en 1780 enfin 2 minutes 30 Pierre on est même un petit peu avant nous sommes d'ailleurs attendez moi je dis ça depuis 5 ans et qu'est-ce que vous avez vu sur les les dos de bus et sur les ce qu'on appelle les culs de kiosque vous avez vu la grande affiche du point il y a 3 semaines sommes-nous en 1789 pour une interrogation avec Marine Le Pen avec Mélenchon en train d'hurler et François Hollande dans le 8-16 et moi j'étais le premier à dire François Hollande c'est le 8-16 et tant est si bien si vous voulez que dans une interview de Valérie Trier-Velleur a déclaré un journal anglais qu'elle-même s'appelle Marie-Antoinette donc ça s'invente pas ça non ça s'invente pas effectivement ça s'invente pas oui oui non non bah justement pourquoi à votre avis les bouchers se font braquer et les boulangeries se font braquer les boulangeries se font braquer on a oublié j'ai oublié tout à l'heure quand j'ai donné de la liste j'ai oublié les boulangeries pourquoi ils braquent les boulangeries les mecs c'est parce que c'est un endroit la boulangerie a des belles miches il n'en démord pas il n'en démord pas indépendamment de ça elle a du liquide si je peux me permettre et c'est dû au vol ce soir messieurs dames mais c'est dû au vol mais elle a des pièces de monnaie voilà c'est ça que je veux dire bien sûr bien sûr on m'a compris absolument et bien écoutez je pense que ça sera notre notre conclusion en tous les cas mon cher Eugène je vous donne la parole et je vous laisse conclure mais je voulais vous dire Pierre un grand merci d'être venu nous voir c'est gentil à vous encore une fois vous pourriez nous donner une dernière fois l'adresse de votre blog que nos auditeurs puissent y référer je demande à tous vos auditeurs de me suivre tous les lundis sur le blog parce que je le mets à jour en général je commence le blog enfin c'est toute la semaine que je recueille les informations que je garde etc et je passe ça au tamis à partir de dimanche 18h jusqu'à jusqu'à 7h du matin le lundi donc je mets ça en ligne le lundi matin c'est www.quotidien quotidien 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 .com c'est parfait donc référez-vous au blog de Pierre Jovanovic regardez achetez les livres des éditions du livre le retour au standard pour moi c'est la clé le livre de Fekete le jardin des livres que j'ai eu le grand plaisir de traduire voilà bien chers auditeurs merci à vous de nous avoir écoutés Pierre un grand merci à vous d'être revenu j'espère que vous reviendrez nous voir en tout cas on passe toujours des bons moments avec vous et puis chers camarades n'hésitez pas à nous diffuser à faire de la pub pour nous à l'abordage et pas de quartier merci à vous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501